Musique Ici, l'an, les Français parlent au français. Vous pouvez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce cycle de conférences de la Fondation de la France-Cycle qui fait sa rentrée aujourd'hui. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation pour une première conférence dans cette rentrée 2019-2020. Parce que je suis à côté de professeurs, donc effectivement pour nous la rentrée ça signifie quelque chose. Eh bien, c'est une belle conférence. Nous avons même la chance, je vais en parler avec Sylvain Cornifreau, notre historien, d'avoir et d'accueillir deux pointures dans ce groupe, dans ce club des historiens de la France Livre et de la Résistance. Avec, eh bien, en plus un sujet grave, un sujet passionnant également. Et puis certainement un ouvrage qui fera date dans cette publication et dans cette histoire de la Résistance et de la France-Cycle. Nous avons l'honneur d'accueillir Sébastien Bertelli, qui est à mes côtés agrégé, docteur en histoire et membre du Conseil scientifique de la Fondation de la France Libre. Il est l'auteur notamment d'un livre, d'un premier ouvrage en 2009 chez Perrin sur les services secrets du général de Gaulle, le BCRA, 1944, l'auteur d'un atlas de la France Libre en 2010, d'une histoire du sabotage en France chez Perrin en 2016. Et puis il prépare actuellement un ouvrage sur le corps des volontaires françaises, qui sortira au début de l'année 2020. On en reparlera évidemment ici. Et puis nous avons aussi l'honneur d'accueillir pour la première fois, et nous lui souhaitons la bienvenue, Julien Blanc, qui est agrégé, docteur en histoire, membre du Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron, et enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales. Julien Blanc est notamment l'auteur de « Au commencement de la Résistance, du côté du musée de l'homme » en 1940-1944, en 2010, chez Seuil. Voilà. La conférence va commencer donc autour de cet ouvrage, « La lutte clandestine en France », une histoire de la Résistance 1940-1944. C'est quelques ouvrages qui seront disponibles à la dédicace et à la vente à la fin de cette conférence. C'est à vous. Merci beaucoup, Christophe, pour cette invitation. Alors évidemment, un petit mot liminaire d'abord, puisque nous avons l'honneur d'être reçus... Tout le monde m'entend bien ? Nous avons l'honneur d'être reçus à la Fondation de la France Libre. L'ouvrage qu'on va vous présenter, les travaux, disons, qu'on va vous présenter, s'appelle « La lutte clandestine en France ». Et évidemment, l'idée même de la clandestinité renvoie davantage à la résistance intérieure qu'à ce qu'on appelle, disons, la résistance extérieure. En gros, la France Libre est la partie extérieure de la France combattante. Voilà, c'est un ouvrage dans lequel, en clair, il y a très peu de place pour les combattants à ciel ouvert, qu'ont été les aviateurs, les marins, etc., les combats extérieurs de la France Libre. Ça ne veut pas dire que la France Libre soit absente de l'ouvrage, évidemment, puisque, évidemment, pour comprendre et suivre l'histoire de la résistance fut-elle intérieure, il faut suivre l'histoire de la France Libre et des rapports, des relations qui se nouent entre les deux, de la découverte d'abord, on y reviendra, et puis des relations qui se nouent entre les deux. Et ces relations, on l'a rappelé, j'ai travaillé beaucoup sur le BCRA, précisément le service qui a été chargé d'entretenir ces relations entre les deux rives de la résistance, voilà, ces relations constituent un fil rouge extrêmement important, et le chef de la France Libre est évidemment, le général de Gaulle, un des personnages majeurs de cette histoire, même si, on le sait tous, il est rentré en France seulement en juin 1944, ponctuellement. Voilà. Donc, cette remarque préliminaire pour être sûr qu'on sache bien où on va. Une deuxième question, peut-être, à laquelle il faut répondre immédiatement, c'est, finalement, pourquoi avoir fait un ouvrage qui s'appelle, alors, qui s'appelle pour des raisons un peu éditoriales, il faut le dire, la lutte clandestine en France, parce que la résistance en France, ou une histoire de la résistance en France, sont des titres qui ont déjà été pris, et donc réutiliser ce genre de titre risque de prêter à confusion. Il n'empêche que, voilà, c'est une histoire de la résistance en France, pourquoi se lancer dans cet exercice qui, on va reboulant dire, est loin d'être simple à tenir par tous les bouts. Le premier point, c'est que l'histoire de la résistance, telle qu'elle est pratiquée en France, c'est une histoire éparpillée. C'est une histoire vive, c'est une histoire active, il y a des recherches, il y a toujours, j'ai tendance à dire qu'il y a toujours des recherches, même si, très objectivement, dans ce domaine, l'université est un peu maintenant à la traîne. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'histoire de la résistance a eu sa place dans toutes les universités de France, de plus en plus, elle est réduite à la portion congrue, et la recherche continue, mais elle continue un petit peu, voilà, sur les marges de l'université. On en est, enfin, des exemples, et on est loin d'être les seuls. Donc voilà, une histoire éparpillée qu'il faut aborder en essayant de prendre en compte une bibliographie qui est gigantesque, que l'on parle des ouvrages ou que l'on parle des articles, c'est une bibliographie absolument gigantesque, dont on s'est nourri dans nos travaux, qu'on a évidemment lus, relus, et on a essayé de construire un récit qui, pour nous, ça a été un crève-cœur, on a fait le choix de ne pas utiliser de notes en bas de page, ou de notes, mais en réalité, ni en bas de page, ni en fin de volume, etc. Ce qui est tout à fait à l'opposé de notre habitude. En réalité, utiliser des notes en bas de page est un confort, puisque on renvoie à différents travaux, etc. À partir du moment où on choisit pour essayer de faire quelque chose qui soit concis, lisible, qui ne soit pas sans arrêt, haché, arrêté par le renvoi à ces notes, il faut faire plus précis, parce qu'il n'y a rien qui est expliqué par ailleurs, il faut que tout soit dans le texte. Donc il faut faire précis, tout dire, en peu de mots, en restant clair. C'était ça notre défi. Alors évidemment, nous ne sommes pas les premiers, on n'est pas le dernier non plus, mais enfin, on n'est pas les premiers à essayer de faire comprendre un petit peu l'état des recherches, l'état de la connaissance sur la France libre. Depuis des dizaines d'années maintenant, il y a des histoires de la résistance. Ceci dit, il n'en a pas tant que ça. C'est assez étonnant, quand on regarde le volume de la bibliographie consacrée à la résistance, disons à des aspects de la résistance, et qu'on regarde combien ont tenté de faire une synthèse ou avoir une approche un peu globale du phénomène, c'est relativement peu. On peut renvoyer au volume précurseur d'Henri Noguerre à partir des années 1960, on peut renvoyer à la chronique de Guérin sur l'histoire de la résistance. Plus récemment, il y a eu une petite accélération. Il y a eu alors un ouvrage qui n'est pas entièrement consacré à la résistance, mais enfin, qui pour moitié l'est, La France des années noires de Julian Jackson, qui est, à mon sens, l'un des meilleurs. Et puis, plus récemment, vous avez eu une histoire de la résistance par Olivier Villiurka, et un essai, un essai histoire de la résistance par Robert Villiurka, d'Oxford, qui a été traduit avec un trôle de titres en français, « Comment sont-ils devenus résistants ? » Donc, il y a quelques ouvrages, mais ils sont, en définitive, pas très très nombreux, et aucun ne nous satisfaisait complètement. On va essayer de vous expliquer pourquoi, au cours de cette conférence. Aucune ne nous satisfaisait complètement, et du coup, on réfléchissait, on a réfléchi, ça fait des années qu'on réfléchit ensemble, sur la manière, précisément, de rendre accessibles les travaux actuels. Alors, on a eu des expériences presque traumatisantes, je dirais. On a fait notamment, on a beaucoup travaillé sur un volume de la revue Historien et Géographe, qui est une revue qui est assez confidentielle, mais destinée essentiellement aux enseignants d'histoire-géographie. On a fait un volume entier, qui a été consacré à l'histoire de la résistance, qui n'a pas été un énorme succès, qui est passé extrêmement, extrêmement discrètement, peut-être dans les CDI a-t-il servi à caler quelques meubles, quelque part. Une des raisons, peut-être pas la moindre, de son absence de succès, est l'illustration qui avait été choisie en couverture de ce magazine consacré à la résistance. Je trouve qu'il y avait un petit article, je crois, sur la pêche au Sénégal, et que donc la photo est un pêcheur sénégalais avec un poisson. Ce qui, évidemment, n'amène pas à une compréhension, et qui permet de comprendre que l'histoire de la résistance reste peu visible, y compris en couverture d'un magazine qui, a priori, y était entièrement consacrée. Donc voilà. Donc on a décidé de s'adosser à toute cette recherche, et en même temps, notre ambition n'est pas de tout raconter. C'est absolument pas de proposer une synthèse. Notre point de vue, c'est qu'une synthèse, disons un manuel universitaire, c'est profondément indigeste. C'est pratique, mais c'est profondément indigeste. C'est quelque chose qu'on ne lit pas. En réalité, c'est quelque chose qu'on consulte, qu'on utilise. Nous, on avait vraiment l'idée d'écrire quelque chose qui puisse se lire. Et du coup, ça supposait de faire des choix, des choix forts. Et c'est autour de ces choix qu'on va organiser notre propos aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a procédé. Le principal choix, donc, c'est de ne pas être... Le premier, si vous voulez, c'est de ne pas être exhaustif. C'est plutôt de donner des clés de lecture. Et si on voulait résumer, peut-être que notre projet, c'était de donner envie d'aller plus loin. Voilà. Que le lecteur, une fois qu'il aura terminé ce livre-là, quand même, aura acquis un nombre assez important de connaissances. Mais enfin, sa curiosité, sans doute, j'espère, aura été piquée. Et il pourra aller consulter d'autres ouvrages, même si on n'utilise pas de notes en matpage ou de notes. Évidemment, chaque chapitre a une bibliographie indicative, disons, avec les ouvrages que l'on juge les plus pertinents pour éclairer le chapitre en question. Voilà. Le premier choix, je te laisse l'expliquer, qui est assez structurant, c'est le mode même d'écriture que l'on a choisi. Oui, bonjour à toutes et tous. On va faire un peu du ping-pong verbal, Sébastien et moi. Il n'y aura pas de vainqueur. Le premier choix, effectivement, c'est celui du mode d'écriture de ce livre. Il ne vous a pas échappé qu'on s'est mis à trois pour le faire. Alors, on s'est mis à trois et évidemment, ce n'est pas par hasard si on retrouve ces trois-là. On se connaît depuis longtemps, on travaille sur le même objet. On a participé, Sébastien l'a dit, il a donné cet exemple un peu malheureux, mais on a participé à pas mal de travaux collectifs, de colloques, de publications ensemble. Donc, on est des collègues et puis petit à petit, au fil des ans, on est aussi devenus des amis. Oui. Alors, il y a quand même un point qu'il faut souligner, c'est que... Alors là, il ne se voit pas tellement parce qu'il n'est pas là, mais on appartient à des générations différentes. Laurent Douzou, il a été mon directeur de thèse, donc il n'a pas du tout la même expérience que nous, il n'a pas le même âge. Sébastien et moi, on appartient à la même génération, on a rédigé nos thèses en même temps. Et donc, tous les trois, on s'est mis ensemble, ce qui ne va pas forcément de soi, je veux dire, de travailler ensemble et de travailler avec, évidemment, des statuts qui ne sont pas les mêmes. Là, je parle d'un côté, Laurent, et de l'autre, nous deux. On a aussi, même si on travaille sur le même objet, c'est intéressant d'ailleurs de noter ça, on a aussi des spécialités, des compétences et des sensibilités qui sont différentes. On n'est pas des clones. Non, mais c'est important de le dire parce que, du coup, on a décidé de faire ce travail, de le faire en commun, de mener ce travail. Un des termes qu'on aime bien utiliser pour décrire cet alliage, c'est le terme de cordée. Alors évidemment, si on parle de cordée, on pense tout de suite à qui est le premier de cordée. Alors, bien sûr, c'est légitime. J'ai envie de vous répondre, ça dépend sur quel sujet, ça dépend sur quoi. En tout cas, notre cordée, on l'a conçue, on l'a pensée, et je crois qu'on l'a vécue comme une cordée d'égo, d'égo au sens d'égalité. C'est-à-dire une cordée de gens qui se complètent et qui se relaient au fur et à mesure que le chantier avançait. Évidemment, on aurait pu le faire à ce livre, on aurait pu l'écrire à... on aurait pu être plus nombreux. On n'a pas cherché à trop étendre cette équipe. Déjà, trois, ça pose toute une série de problèmes, je vais y venir. Parce qu'évidemment, on a aussi choisi, en plus de le faire à trois, on a choisi de l'écrire d'une manière assez particulière. Donc je veux dire quand même un mot. On aurait pu, et c'est ce qui se fait le plus souvent, quand on a affaire à un ouvrage qui est un ouvrage collectif, en général, ce qui se passe, c'est qu'on se répartit des chapitres entre auteurs. Tu vas faire ça, tu vas faire... toi, tu t'occupes de ça, etc. Ça aurait sans doute d'ailleurs été beaucoup plus... le résultat aurait été sans doute beaucoup plus rapide à obtenir, mais évidemment, le résultat aurait aussi été, je crois, très différent. Nous, on a choisi une autre voie. La face 9. Ouais, plus exigeante, sûrement, et plus complexe. On a choisi, en fait, d'écrire collectivement. De bout en bout, c'est-à-dire d'écrire à six mains. Alors concrètement, comment ça se passe ? J'en dis un mot, parce que c'est pas intéressant. D'abord, on a commencé par élaborer à trois. Pour chaque chapitre, on a commencé par élaborer un premier canevas commun. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire, là ? Quels exemples on veut mettre ? Qu'est-ce qui nous paraît important ? Puis l'un de nous a formulé une première version. Mais j'ai bien une première version. Et cette version, en fait, a été ensuite, et tellement ensuite, retravaillée, remalaxée, amendée, enrichie, un nombre assez incalculable de fois, discutée lors de très longues séances de travail, où on était physiquement ensemble. C'est bien qu'à la fin, il est quasiment impossible de dire qui a fait quoi. Et nous-mêmes, on ne sait plus très bien, d'ailleurs, qui a apporté quel exemple. Et tout l'ouvrage a été vraiment fabriqué comme ça. Alors évidemment, c'est un mode de conception et d'écriture qui a un prix, qui a un coût. Le coût, c'est le temps. C'est extrêmement chronophage. On s'est amusé à calculer qu'on avait commencé à travailler à la fin de l'année 2013, nos premières réunions, et on a fini, en fait, au printemps 2018. Pas 2019, enfin 2018. Et donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, avec, évidemment, des allers-retours constants entre nous, nos réunions, avec nos emplois du temps respectifs, donc ce n'était pas forcément simple, des discussions parfois très longues sur une phrase, un terme, un exemple, celui-ci ou celui-là. Mais, bien sûr, ça prend beaucoup de temps, tout ça, mais je crois que ce procédé, il a un grand mérite. Il a le grand mérite de lisser les différences entre nous, et surtout de lisser... Salut, allez-y, allez-y. ...de lisser les tics d'écriture. On a tous des tics d'écriture, les uns les autres, et on a d'ailleurs pas mal rigolé en se relisant et en se corrigeant en permanence, à repérer ces tics de lecture. Ils sont nombreux. C'est-à-dire, des formules toutes faites qu'on utilise et qu'on resserre, comme ça, on peut toujours. Bref, ce mode d'écriture, il a l'énorme avantage de fabriquer un creuset commun, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rapport avec l'objet dont on traite. C'est aussi un travail qui est intéressant, parce que c'est un travail qui invite à la modestie et qui repose sur la confiance. C'est-à-dire, on est à peu près certain, en fait, quand on se lance dans un projet comme celui-là, on accepte de le faire parce qu'on est conscient que l'autre, que les autres, en fait, que les deux autres améliorent votre propre version et qu'effectivement, c'est pratiquement toujours ce qui se passe. C'est-à-dire que, incontestablement, les versions, au fur et à mesure, s'améliorent. Alors, outre ce choix méthodologique, on a fait aussi le choix, on a suivi quatre principes, quatre choix structurants qui sont autant de fils rouges dans le lit. On va donc décliner ces quatre axes forts. Le premier, c'est d'essayer, autant que faire se peut, c'est pas facile, d'incarner cette histoire, de l'incarner. C'est un exercice difficile dans un livre ramassé, parce qu'évidemment, on manque de place, et parce que souvent, l'incarnation équivaut assez souvent à une sorte de collage, de succession, de notice, qui ressemble quand même assez souvent à des notices de dictionnaire, qui sont un peu stéréotypées. Le risque, il est là. Je vais te permettre de faire une remarque. La place devient, évidemment, vu qu'on ne veut pas que le livre prenne une ampleur considérable, la place est un enjeu majeur. Et en même temps, il faut parler des gens. Et si on parle de beaucoup de gens, on a peu de place pour eux. Si on met beaucoup de place pour un personnage, ça en fait moins pour les autres. C'est un équilibre qui est vraiment difficile. Donc cette question, comment on incarne la lutte clandestine, c'est une question qui nous a, en permanence, occupés et travaillés. Et donc, on a fait le choix, alors c'est pas le seul, mais on a fait le choix d'ouvrir chaque chapitre par un document iconographique qui est un point de départ et qu'on va commenter, en fait. Donc on entre dans chacun des chapitres par une sorte de porte, une porte d'entrée, un document qui donne, en quelque sorte, le « là » du chapitre en question. J'ajoute juste que l'histoire de la résistance, elle est singulière par bien des aspects, mais une de ses particularités, c'est qu'elle est très riche en représentation, mais très pauvre en images, évidemment. Du fait de la clandestinité, de la vie clandestine, sur laquelle on va revenir. Donc nous, on a choisi de partir d'images qui sont évidemment porteuses aussi de représentations, pour construire notre récit. Alors, ces images, qui sont donc des entrées en matière, des portes d'entrée, il y en a évidemment qui sont très connues. Alors, par exemple, celle-là, que vous connaissez, évidemment, celle de Jean Moulin, qui est une image, il faut le rappeler, qui date d'avant la guerre. Et puis, en dessous, Mgr Saliège, archevêque de Toulouse, qui s'illustre, entre autres, par la fameuse lettre épiscopale à l'été 1942. Donc des images connues, mais d'autres images sont beaucoup moins connues. Voilà, il faut trouver un équilibre dans les images, et comme dans les personnages auxquels on va prêter attention, il faut trouver un équilibre entre des points de passage obligés, Évidemment, dans les images de la Résistance, on ne peut pas ne pas parler de Jean Moulin, on ne peut pas parler d'Henri Frénet, il y a des personnages qui sont incontournables. Et puis, il y a une multitude d'autres personnages, soit qui étaient des personnages importants pendant la guerre, et qui ensuite n'ont pas retenu la lumière, sont un peu passés dans l'oubli, voire des personnages qui avaient un rôle plus modeste dans la Résistance, et donc auxquels, dont l'histoire n'a pas retenu forcément les noms. Je prends deux exemples de ces personnages qui sont des personnages importants, mais qui, finalement, sont relativement peu connus. Vous avez là quelqu'un dont... Alors, vous avez ces faux papiers au nom de Clébert, et puis sa croix, la croix qui est au cimetière en Angleterre. Il s'appelle, en fait, son vrai nom est Albert Cohen. Albert Cohen est un personnage important, 55 ans, industriel, très riche, dès l'avant-guerre, premier client d'Air France, je crois, par le volume des voyages qu'il faisait, qui a eu un rôle très important, puisqu'il fait partie des fondateurs, avec Emmanuel Dacier de la Vigerie, du mouvement Libération Sud, donc pas n'importe quoi, qui a financé, d'ailleurs, sur ses deniers personnels, largement Libération Sud, au départ, des sommes considérables, on dirait, à fond perdu, en tout cas, il a mis son argent personnel dans cette aventure, sans espoir de pouvoir le récupérer, et puis après, il sait un petit peu, il sait, bon, le fait d'être second, etc., il a pris la responsabilité de toute la région méditerranéenne dans Libération Sud, et puis ne pas être le chef ne lui convenait pas, il a finalement basculé vers le renseignement, il a créé un réseau de renseignements important, et il a fait deux navettes avec Londres, et en fait, son avion s'est écrasé en Angleterre, en décembre 1943, à l'atterrissage, et il est mort. Et il est mort. Et, vous voyez, c'est un personnage vraiment important, totalement passé dans l'oubli, tellement passé dans l'oubli que, si on pouvait voir le détail de la croix, sur la croix, en fait, en Angleterre, il est indiqué Sigi Albert Berthaud. Albert Berthaud, c'est son faux nom, comme tous les résistants qui arrivaient en Angleterre avaient un faux nom, voilà, il est enterré en Angleterre sous son faux nom, et même, on peut aller plus loin, puisqu'il est compagnon de la Libération, et là, on peut dire que quand même, il a été fait compagnon de la Libération en 1944, et dans le décret de 1944 qui le nomme compagnon de la Libération, il est désigné comme Albert Berthaud, vrai nom, Caen. 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 C'est-à-dire, même pas son vrai nom. Vous voyez, donc, voilà, un personnage extrêmement important, mais passé à l'oubli, voilà. Donc là, on a pris deux photos pour mettre en parallèle cette fausse identité, et puis ça tombe. Un autre personnage très important, Berthi Albrecht. Berthi Albrecht, c'est l'alter ego d'Henri Freinet au sein du mouvement, disons, combat. Voilà. On peut considérer que sans Berthi Albrecht, il n'y aurait peut-être pas eu de mouvement combat. Elle a un rôle extrêmement important. Alors là, pour le coup, on part de la photo. Pourquoi cette photo est-elle, à notre sens, si émouvante ? Elle date d'avril 1943. C'est la dernière photo de Berthi Albrecht, prise par sa fille, Mireille. et Berthi Albrecht avait, quand elle a été prise en photo, elle a déjà été arrêtée, libérée, et elle avait dit autour d'elle que plus jamais elle ne serait arrêtée, que ça ne pourrait pas se passer. Et on sait aujourd'hui qu'effectivement, elle a été arrêtée quelques semaines après cette photo et qu'elle s'est pendue dans sa cellule de freine. Voilà. C'est un personnage extrêmement important de la résistance qui est dans, voilà, pas totalement méconnu, mais en grande partie oublié, malgré tout. Voilà. Donc ce premier choix, ce choix d'incarner, ce choix, l'histoire de la résistance, c'est une histoire de femmes et d'hommes et, voilà, et pas de structure, même si on est obligé parfois de passer par les structures, donc il faut donner à saisir un peu qui ils sont et on utilise ces photos pour essayer de le faire. Le deuxième grand choix qui structure le livre, c'est le choix d'avoir une approche chronologique. Alors, avoir une approche chronologique pour un livre d'histoire, ça paraît vraiment pas exceptionnel puisque c'est a priori la base, mais en réalité, dans l'histoire de la résistance, c'est pas si souvent le cas que ça. C'est-à-dire que l'histoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette histoire-là, elle est tellement éparpillée que pour y comprendre quelque chose, on a tendance à l'aborder en tranches thématiques. Voilà, on s'intéresse aux femmes dans la résistance, aux juifs dans la résistance, à la résistance de zone sud, enfin, voilà, on fait des tranches et chaque tranche éventuellement va être un peu chronologique, mais c'est compliqué d'avoir une vision globale. Et nous, on a fait ce choix-là avec une idée forte, c'est précisément de mettre en évidence la densité du temps résistant. Il faut bien se rappeler quand on aborde cette histoire-là qu'on parle d'une période qui a été extrêmement courte. Voilà, c'est 4 ans. 4 ans, c'est vraiment court. Pascal Coppeau, dont on reparlera après, disait une vie en 4 ans. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de témoignages de résistants, ce sentiment d'avoir vécu quelque chose de tellement dense, de tellement riche, que finalement, ça nourrit une vie toute entière, et d'ailleurs, pour beaucoup, ça nourrira effectivement une vie toute entière. Voilà. Donc, un moment très court, incroyablement riche, et nous, on a essayé, on a voulu montrer que c'est une construction qui évolue dans le temps, et donc, on a découpé quatre séquences, bon, c'est juste la table des matières, on a découpé quatre périodes. Voilà, chaque période, on va revenir un tout petit peu, dire deux mots dessus, mais chaque période est elle-même découpée en quatre chapitres, et ce qui est peut-être le plus original, c'est qu'à chaque fois, le quatrième chapitre est un moment où on reprend les différents fils qui ont été abordés dans les trois précédents pour cette période-là, et on essaye de voir comment ce moment, donc l'été 41, l'automne 42, l'été 43, et puis le dernier, l'été 44, sont des moments où, finalement, se nouent différents problèmes et où on essaye de faire une sorte d'arrêt sur image pour faire comprendre la situation dans des moments qui sont, à notre sens, des moments pivots, des moments charnières dans l'histoire de la résistance. Voilà. L'objectif, encore une fois, c'est de montrer, et c'est rarement le cas dans ce qu'on peut lire, que l'histoire de la résistance n'est pas une histoire linéaire. C'est très facile de montrer. Alors, c'est très scolaire aussi, évidemment, pour des élèves, éventuellement des petits, on n'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire qu'on part de pas grand-chose et puis on monte et puis ça devient de plus en plus puissant et puis à la fin, il libère la France. Bon. Si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. Et, évidemment, on n'a pas une ligne droite. On a une ligne tout à fait brisée avec des moments d'accélération. Ce sont plutôt les moments que je viens de citer. Là, c'est quatre moments charnières, des moments de forte accélération. Ce sont des moments de ralentissement, ce sont même des reculs. On a des moments de recul où on est, on va le voir, sur le fil du rasoir, où nous, on sait que ça a globalement plutôt bien fini, mais enfin, c'était pas du tout gagné d'avance. Voilà. Donc, essayez de montrer ça qu'il y a des reculs, des moments de fragilisation, que tout ça est un certain fragile. Voilà. Alors, juste quelques mots. On ne va pas résumer l'ensemble du livre, évidemment, mais quelques mots, peut-être, simplement, pour préciser chaque période et puis s'affuyer éventuellement sur un document. Oui. Donc, la première partie, la première période, c'est les débuts de la Résistance. On a intitulé ça « Inventer la Résistance » juin 1940 jusqu'à l'été 1941. C'est vrai qu'on a porté une attention particulière à cette période, à cette période des débuts qui a été pendant assez longtemps un angle mort de la recherche sur la Résistance. Ça nous permet de souligner à quel point la Résistance est d'abord une invention. Une invention, une nouveauté, un bricolage, même si, même si, on repère aussi dans cette naissance, dans cette apparition, des héritages et des traces du passé. Un exemple permet, parmi d'autres, il y en aurait d'autres, mais un exemple permet de montrer ça, c'est de regarder comment se constitue, comment naît ce qu'on a appelé le groupe du Musée de l'Homme et plus largement la nébuleuse du Musée de l'Homme. Vous avez ici une photo qui est intéressante qui date de 1937, donc de l'avant-guerre. Ce n'est pas la seule photo qui date de l'avant-guerre. Il y a Jean Moulin tout à l'heure. Celle-là, on en verra encore une autre tout à l'heure. une photo de l'équipe du Musée d'Ethnographie du Trocadéro au moment où ce musée se transforme pour devenir le Musée de l'Homme. Dans cette équipe, il y a différents, voilà, donc des jeunes chercheurs qui sont là. C'est une scène assez joyeuse, un peu potache. En bas, qui fait la grimace, Anatole Lewitsky, anthropologue du Musée de l'Homme. Complètement dans l'angle ici, à droite, un peu caché à moitié caché. Yvonne Odon, bibliothécaire de l'institution. Voilà. Différents personnages. Il y a aussi Deborah Lichitz. Il y a des gens qui, en fait, pourquoi montrer cette photo ? Pour montrer que dans la naissance de ce qui va être une des premières organisations de résistance en zone occupée, il y a évidemment des contacts qui sont des contacts qui remontent à l'avant-guerre. Des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui sont amis, qui partagent un certain nombre de choses et de valeurs. Donc, le Musée de l'Homme est un exemple parmi d'autres de cette précocité, de cette nouveauté, mais aussi de ces formes d'ancrage qui relient la résistance avec l'avant-guerre et avec le passé. Invention, bien sûr. Et un autre exemple qui permet de le montrer, c'est d'ailleurs l'image par laquelle on ouvre notre livre, l'introduction, Marc Bloch et Pierre Espel. Donc, je vais m'intéresser à Marc Bloch. Je voudrais juste vous citer ce qu'un autre historien qui a bien connu Bloch, Henri Brunsvig, a écrit à propos de Marc Bloch en 1964. Il écrit ceci. « Si la plupart de ceux qui l'ont fréquenté avant la guerre ne soupçonnaient pas en lui l'homme d'action qu'il devint, c'est qu'à ce moment-là, ce dernier n'existait pas. » Voilà. Et donc, quand on regarde le parcours de Marc Bloch, effectivement, rappelle-le. Non, mais voilà, grand historien, médiéviste, voilà, qui est au sommet de sa carrière académique, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, combattant de la Deuxième, auteur, c'est lui qui rédige, qui écrit juste après la défaite « L'étrange défaite », qui est un des livres importants, un des premiers témoignages écrits à chaud sur la défaite, et qui va ensuite entrer en résistance, s'engager en résistance, et qui finira, en particulier dans le mouvement franc-tireur, et qui terminera fusillé par les Allemands en 1944. Juste pour faire écho à la photo, recruter dans la résistance, alors que lui-même est une sommité académique par un gamin de 18 ans, ce qui montre aussi que la résistance rebat, enfin, chahute un peu l'organisation sociale, voilà. Une sommité peut être recrutée par un gamin de 18 ans dans un mouvement de résistance. Donc, voilà, Marc Bloch est là aussi un exemple. Alors, dans cette partie, on s'intéresse aussi beaucoup, quelque chose qui est souvent passé sous silence, ce sont les échecs. Les échecs en particulier des premiers pas, des débuts de la résistance. C'est-à-dire, tous ces groupes, ils sont extrêmement nombreux, qui ne vont pas réussir à inscrire leur action dans la durée, ce qui montre la fragilité de ces débuts, les incertitudes, la fragilité radicale, mais aussi la manière dont ces premiers groupes sont porteurs de développement futur, à travers cette image qu'on utilise beaucoup de pollinisation, c'est-à-dire comment ces groupes vont ensuite polliniser la désobéissance. La deuxième partie, c'est un type de enquête de légitimité. La deuxième partie va de l'automne 1941 à l'automne 1942. Alors, il y a plusieurs choses essentielles qu'il faut retenir de là. Une des plus intéressantes, c'est qu'on dit que la résistance s'organise ou se structure pendant cette période, ce qui est à la fois vrai et faux. vrai, parce qu'effectivement l'organisation devient plus complexe, les mouvements créent par exemple des services comme les services sociaux, ils spécialisent un petit peu les choses et en même temps c'est faux parce qu'en même temps qu'on le dit, il faut toujours garder à l'esprit que jusqu'à la fin, la résistance est une expérimentation, est extrêmement fragile et que même si certains de ces dirigeants, par exemple, je pense en particulier à Henri Freinet, sont des adeptes des organigrammes bien léchés, des choses qu'ils ont appris à faire et qui permettent intellectuellement de comprendre ce qui se passe, en fait, ces organigrammes sont une représentation tout à fait erronée de ce qu'est la résistance. Donc, d'un côté, on a effectivement une structuration progressive, de l'autre côté, on reste toujours dans les approximations et, disons, les structures lâches. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je n'y insiste pas, on en reparlera après, c'est que c'est quand même un moment, cette période où la résistance commence à mordre sur l'opinion publique, notamment par la diffusion d'une presse qui, elle, connaît des succès importants. Les journaux de la résistance prennent de l'importance à ce moment-là. Le grand fait de cette période qui va entre l'été 41, oui, la fin de l'été 41, l'automne 41 et l'automne 42, c'est précisément ce qu'on a appelé la rencontre, c'est-à-dire le début des liens qui se nouent entre la résistance de l'intérieur et la France libre en Angleterre. Pour des raisons assez compliquées que je ne vais pas détailler, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux côtés ont intérêt à cette liaison. Le général de Gaulle n'avait pas bien imaginé ça. Le général de Gaulle, c'est un militaire assez traditionnel par bien des aspects. La lutte clandestine, ce n'était pas exactement dans son univers mental. Et puis, de l'autre côté, les résistants de l'intérieur, ce général exilé, c'est un militaire, on se méfie. On se méfie et parfois, on y est extrêmement hostile. Je pense par exemple aux communistes qui sont évidemment... Mais en même temps, en même temps, raison fait loi et du coup, tous les deux ont intérêt. C'est-à-dire que du côté de la résistance intérieure, on se rend bien compte qu'on vit de bouts de ficelles, on invente des explosifs invraisemblables qui explosent une fois sur dix et qui ne fonctionnent globalement pas. Enfin, il faut dire, on se bat vraiment avec des arcs et des flèches. Alors que de l'autre côté de l'Angleterre, en Angleterre, du côté de la France libre, il y a des armes. Donc on a besoin d'armes, on a besoin d'argent. Et puis, il y a quand même ce qui se développe de plus en plus, l'idée qu'il y a besoin d'une coordination. Enfin, il y a besoin de recevoir des ordres, un truc cohérent pour faire quelque chose d'efficace. Donc, voilà. Et puis, on écoute De Gaulle à la radio et puis la masse entend cette voix, y est favorable. Donc il y a une pression aussi de la base, si je puis me permettre, pour l'union. Et puis du côté de la France libre, du côté de la France libre, vous avez quand même un général qui dit je suis la France. Je suis la France et on lui demande, et notamment les alliés, lui demandent, certes, mon général, mais qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Qui peut bien soutenir le général ? Ça ne peut pas être les anciens partis à ce moment-là. Ça ne peut être que ceux qui ont fait le même choix que lui, c'est-à-dire celui de ne pas baisser les armes, celui de résister. Donc il faut qu'il soit soutenu par ces résistants pour gagner une sorte de stature, pour espérer être reconnu par les alliés, ce qui va mettre très très longtemps à obtenir, vous le savez, d'être reconnu comme le chef de la France en guerre. Donc il faut, voilà, il faut. Et vous savez tous que Jean Moulin joue un rôle très important dans cette liaison, je ne vais pas du tout détailler, juste un mot sur l'image qu'on a choisie pour illustrer ce chapitre sur la rencontre. Cette image, c'est un document dont vous avez tous entendu parler, mais que vous n'avez jamais vu, parce que c'est la première fois qu'on le... non pas qu'on soit à la recherche de ce couple, mais c'est intéressant. La Vulgane dit que Jean Moulin, quand il est parti en France, donc le 1er 2 janvier 1942, est parti avec trois ordres de mission. Ces ordres de mission, un seul a été connu jusqu'à la fin des... enfin disons jusqu'aux années 80, celui-ci. Comment il était connu ? Parce qu'il a été publié en 1954 par le général de Gaulle dans ses mémoires, en pièce annexe. Donc, c'est un ordre de mission fondamental puisqu'il dit que de Gaulle, fait de Jean Moulin, sont délégués en zone sud. Donc, il fait son représentant politique et puis, dans les années 80, Daniel Cordier, dans ses recherches, a mis au jour deux autres ordres de mission qui sont des ordres de mission, un ordre de mission militaire, à noter du général de Gaulle, etc., qui lui donne une mission militaire et puis un ordre de mission dans lequel en gros, il dit aux résistants « mes braves gens, continuez, c'est très bien ». C'est à peu près les termes qu'il dit. Voilà. Et donc, on considère qu'il y a trois ordres de mission. Celui-ci, donc, c'est la pièce qui figure dans les archives du général de Gaulle qui est l'ordre de mission de Jean Mouin. Et en fait, ce qu'on peut démontrer, c'est que c'est un faux. C'est que ce document est faux. Et pourquoi il est faux ? Parce qu'il n'a jamais existé. Et le général de Gaulle, en 1954, quand il a écrit ses mémoires, se souvenait d'avoir rédigé un ordre de mission pour Jean Mouin, probablement se souvenait-il de celui de 1943, il a demandé, j'ai retrouvé les papiers, il a demandé au service secret de l'époque de retrouver cet ordre de mission et ils ne l'ont pas retrouvé. Personne n'a jamais retrouvé. Ni dans les archives françaises, ni dans les archives anglaises, ni dans les archives américaines, nulle part. Personne. Qu'a fait le général ? Il a pris son bloc-note et il a écrit 24 décembre 1941, je nomme blablabla, et il l'a gardé dans ses archives, ça a été publié. Et voilà. Et ce document, alors, je ne vais pas détailler, mais ce document, il est faux, d'abord, il est intrinsèquement faux, il est écrit sur un papier qui date des années 50, le général de Gaulle dit Jean Moulin, enfin, parle de Moulin, évidemment, dans ce genre de document, on utilise Rex, enfin, on utilise des noms de code, et puis surtout, il n'en a pas fait son délégué à ce moment-là, contrairement à ce qui est écrit absolument partout. Il n'en a pas fait et on a mille choses qui le montrent, c'est l'exact inverse qui s'est produit. Enfin, bien sûr, il a envoyé Jean Moulin avec une mission importante, mais il en a envoyé d'autres avec des missions comparables. Ce qui s'est passé, c'est que sur le terrain, Jean Moulin s'est révélé si efficace, si supérieur aux autres, que progressivement, à partir d'août 1942, mais vous voyez, c'est quand même huit mois plus tard, à Londres, on a commencé à se dire, bon, il faut rattacher à Jean Moulin tout ce qu'on a si on veut être efficace. Et voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, donc à partir d'août, septembre 1942, on commence à parler de lui comme le délégué du général. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quand on consulte les archives anglaises, les services anglais, montent au plafond en disant, mais n'importe quoi, ça n'a jamais été prévu comme ça, voilà, etc. Bon, un document juste pour vous montrer que la recherche n'est pas à voir en petite surprise. Autre document, juste sur la période, pour montrer l'importance de cette union pendant cette période, c'est aussi le fait qu'à côté des mouvements de résistance, vous avez qui réémergent dans la résistance des hommes politiques, des syndicalistes, et que, certains vont faire le voyage de Londres. C'est le cas d'André Philippe, le socialiste André Philippe, qui passe de Libération Sud à Londres, et qui va devenir le chef du... enfin, disons, le commissaire national à l'intérieur, c'est-à-dire, en fait, le responsable de la résistance. Vous avez ici, alors, Pierre Brossolette, à droite, socialiste, qui va devenir un homme du VCRA, et Charles Vallin, un homme de l'extrême droite, soutien de Bétain, et on l'a fait venir à Londres avec cette idée qu'on va réunir très large. Bon, en réalité, ça ne fonctionne pas bien parce que ça provoque quand même des réactions très fortes. Son profil provoque des réactions très fortes. Et donc, il va être marginalisé. Voilà. Bon, ça, c'est la deuxième période. La troisième période, si je reprends juste pour vous montrer, la troisième période, on l'a appelé, donc, je le disais tout à l'heure, sur le fil du rasoir, de l'automne 1942 à l'été 1943. Sur le fil du rasoir, ça dit, à mon sens, bien de quoi il s'agit. C'est qu'on a une sorte de paradoxe, en fait. À l'automne 1942, la résistance, t'as l'air de rencontrer des succès assez importants, pour mémoire, octobre 1942, c'est la création officielle de l'armée secrète. C'est la création officielle du comité de coordination des mouvements en zone sud. Donc, des choses qui, sous la direction de Jean Moulin, quelque chose d'assez important. Et puis, patatras, 8 novembre 1942, débarquement en Afrique du Nord, et là, les résistants réalisent qu'en fait, les alliés ne comptent pas sur de l'autre. Que les alliés, ils préfèrent prendre un giro, qui s'est évédé d'Allemagne, et qui est moins tatillon sur les intérêts de la France, de la France, etc. Et donc, voilà, ils le soutiennent. Et donc, vous avez, au moment précis où la résistance commence à rencontrer de réel succès, le risque que de Gaulle soit totalement marginalisé, et ça va durer, vous le savez, des mois, puisqu'il ne met les pieds à Alger, à part la conférence d'Enfas, il ne met les pieds à Alger qu'à la fin, toute fin du mois de mai 1943. Pendant toute cette période-là, vous avez un imbroglio, un vraisemblable, et nous, on sait aujourd'hui que le général de Gaulle l'a emporté, qu'il a réussi à incarner cette unité, etc. Mais enfin, ce n'était pas du tout joué d'avance. En même temps, cette période, parallèlement, c'est toute la période de l'unification de la résistance, précisément par Jean Moulin, qui réussit, au prix d'efforts considérables, à créer le Conseil national de la résistance en mai 1943. Et puis évidemment, cette période, elle finit par l'été 1943. Alors, la répression, en France, elle a été violente, extrême, dès le début. Il faut, c'est un peu compliqué, parce qu'on a tendance à dire, la répression a été horrible, puis très très horrible, puis très 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 horrible, puis encore plus horrible. Enfin bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle a été violente dès le début. Mais qu'effectivement, il y a malgré tout dans la violence une gradation. Et l'été 1943 marque un moment d'extrême durcissement de la répression qui se traduit par des événements que je rappelle. Alors, une des photos qu'on a, si ça veut bien... Ah, ça peut venir. Je crois qu'on a... Voilà. Une des photos qu'on a prise, donc, c'est celle du général Délestrin, Vidal, nommé par le général de Gaulle à la tête de l'armée secrète, précisément, et qui est arrêté, alors on n'est pas encore à l'été, on est à la toute fin du printemps 1943, on est en juin 1943, un peu avant l'été. Voilà. L'arrestation d'Élestrin, l'arrestation ensuite, évidemment, de Jean Moulin, et à ce moment-là, on perçoit la faiblesse d'une organisation pyramidale qui avait été mise en place avec des têtes au sommet. Le problème des organisations pyramidales, c'est que quand elles sont décapitées, voilà, elles ont tendance à s'écrouler un petit peu comme des châteaux de Cap. En l'occurrence, là, ce qui est intéressant à montrer, c'est que ces arrestations sont des coups extrêmement durs et qu'en même temps, ce n'est pas fatal. Ça n'est pas fatal et ça contraint la résistance à se réorganiser et elle réussit à le faire. Elle réussit à se réorganiser et du coup, à entrer dans la dernière étape de son histoire à partir de l'automne 1943. La dernière étape, c'est évidemment la période qui va nous mener jusqu'à la libération de la France à l'été 1944, donc une période qu'on a intitulée « De l'ombre à la lumière ». C'est un titre qui nous semblait bien résumer les questions qu'on va se poser, c'est-à-dire la question effectivement du passage de la clandestinité vers quelque chose qui n'est plus la clandestinité et qui est incarnée par la libération. Donc, cette période entre l'automne 1943 et septembre 1944. Dans cette dernière partie, alors qu'il y a une partie, ça ne vous a peut-être pas échappé, qui comporte un chapitre de plus que toutes les autres, mais je y viens dans un instant, dans cette partie, on s'intéresse à la foi, on s'intéresse à des choses assez diverses. D'abord, aux structures de l'État clandestin qui se mettent en place, en particulier à Alger, par exemple, la naissance de l'Assemblée consultative d'Alger en septembre 1943. Donc, on fait un passage par Alger. Comment se mettent en place en fait tous les cadres qui vont se mettre en place à la libération ? Des cadres organisationnels, par exemple, les FFI, la naissance des FFI, à la fin de l'année 1943 au début de l'année 1944. Et puis, évidemment aussi, on a parlé déjà du CNR, on en a longuement parlé, le programme, le fameux programme du CNR. Et on a choisi comme document d'entrée dans ce chapitre sur l'État clandestin, on a choisi cette brochure de huit pages qui date de juin 1944 et qui est intitulée « Les jours heureux ». Les jours heureux par le CNR. Alors là, on ne voit pas bien, mais la couverture est bleutée. Ce titre, « Les jours heureux » est un titre qui est dû à Jules Merillon, qui était le responsable de la propagande de diffusion de Libération Sud et qui, de son propre chef, a décidé de faire cette brochure et de la faire tirer très largement et de la diffuser très largement pour faire connaître, pour donner plus d'éclats à ce programme. Et de lui donner un titre. Et de lui donner un titre, donc « Les jours heureux » qui est un titre qu'il prend en fait d'un film qui est sorti peu de temps avant, qui est un titre que beaucoup de résistants au départ ont trouvé tout à fait étonnant, et complètement mièvre, idiot, et un peu cul à praline avec en plus cette couverture bleue, mais qui en réalité, ce titre c'est intéressant, parce que ce titre est complètement passé dans les esprits et effectivement il incarne ce titre parfaitement bien, voilà, ce programme du CNR. Dans cette partie également, deux chapitres, mais j'y viens dans un instant, j'y reviens tout de suite, deux chapitres qui sont des chapitres un peu particuliers dans notre travail, qui ont trait au mode de vie et au mode d'être des clandestins, j'en parle dans un instant, et puis évidemment un chapitre sur la libération de l'été 44, donc ce moment voilà, tant désiré qui se réalise, avec comme image d'entrée, plutôt que Charles de Gaulle descendant les Champs-Elysées à Paris, une scène, une photo à Bayeux, on est le 14 juin 1944, une photo prise dans la rue à Bayeux qui est le premier contact, le premier moment de contact direct de Charles de Gaulle avec le peuple français depuis 1940. C'est un moment extrêmement important, important politiquement, à une date où les choses ne sont évidemment, et en particulier l'avenir politique de la France, les choses ne sont absolument pas encore stabilisées. Donc c'est un moment qui est un moment effectivement clé dans la quête de légitimité et la reconnaissance par le peuple français de De Gaulle. Et puis enfin, un dernier chapitre qui s'intéresse aux questions de mémoire, qui en réalité n'est pas vraiment un chapitre de cette quatrième partie mais qui est plutôt un chapitre un peu à part, qui est un chapitre à part et un chapitre de conclusion puisqu'on termine notre ouvrage sur cette question autour de ce qu'on appelle la mémoire impossible avec un point d'interrogation de la résistance. Voilà pour ce qui est de l'organisation générale. Alors, j'ai dit qu'on a commencé en disant qu'on avait quatre choix forts, quatre fils rouges. Pour l'instant, on n'en a vu que deux donc il en reste deux. Le troisième choix qu'on a fait, c'est celui d'essayer d'adopter et ça aussi, ça a été un souci constant dans notre cahier des charges, le souci d'adopter une approche anthropologique du phénomène résistant. Alors, il y a deux chapitres entiers, donc dans cette quatrième partie, les chapitres 14 et 15, qui portent explicitement sur cette dimension anthropologique, donc qui du coup ne sont pas chronologiques. C'est deux chapitres qui, c'est deux seuls du livre, qui ne suivent pas cette chronologie dont on avait érigé pourtant en principe sacro-saint, mais qui sont, alors là pour le coup, des chapitres transversaux, c'est-à-dire qui balaient l'ensemble de la période, mais du point de vue qui nous intéresse là, c'est-à-dire un chapitre qui s'appelle le 14, la vie réglée des clandestins, et un dernier chapitre, le chapitre 15, qui s'intitule le monde clos de la clandestinité. Mais en réalité, la perspective anthropologique, même si elle fait l'objet de deux chapitres distincts, ça a été une préoccupation constante, et donc ça, on a essayé d'irriguer notre propos en permanence par ce prisme-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la dimension anthropologique ? Ça veut dire tout simplement qu'on s'est toujours, qu'on s'est en permanence demandé ce que ça pouvait signifier concrètement de vivre en clandestin. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en clandestin ? Quelles sont les pratiques de cette vie clandestine ? Quelles relations se tissent dans ce monde clandestin ? Qu'est-ce que ce monde-là, qu'est-ce que cet univers-là a de si particulier ? C'est sur ce genre de questions qu'on s'est posées. Et du coup, si on fait l'hypothèse, et c'est notre cas, que ça construit petit à petit un univers particulier, quelle est cette identité résistante qui petit à petit se construit et qui émerge ? Bref, comment le monde clandestin en vient petit à petit, lentement, difficilement, à faire société d'une certaine manière, à constituer une société à part entière. Donc on a essayé de la faire émerger, cette société, de montrer comment cet univers singulier se constituait avec ses codes, par exemple, les faux noms, par exemple, les pseudonymes, avec ses pratiques, avec ses formes aussi de sociabilité. Cette société secrète qui génère donc une identité particulière, singulière, elle fonctionne à la marge en dehors de la société extérieure. Elle est largement coupée de cette société extérieure, mais en même temps, évidemment, elle ne peut pas être totalement coupée de cette société extérieure, on va y revenir, sinon, elle ne peut pas exister. Alors, cette altérité-là, cette identité très singulière, particulière, à part, elle se mesure parfois par, elle est difficile, évidemment, à saisir, à représenter, mais parfois, parfois, elle apparaît. Comme par exemple, dans un document dont je voudrais vous lire, dont je voudrais vous lire un coup extrait, un document qui figure, un extrait du journal de Jacques Coppeau. Alors, Jacques Coppeau qui se trouve ici à gauche est le père de Pascal Coppeau. Pascal Coppeau, on en a parlé, là, c'est une photo qui date de 1929, donc 10 ans, plus de 10 ans. On en a parlé, en l'occurrence, peu, et il fait partie de ces gens extrêmement importants, vraiment très, très importants, qui, globalement, ont été totalement oubliés. Alors, Pascal Coppeau, il est très important, et il est très important au moment où, au moment de l'extrait, tiré du journal de son père, il a rejoint, pas au tout début, mais il a rejoint ensuite le mouvement Libération Sud, il est devenu l'adjoint, puis il a remplacé, Dastier, quand Dastier est parti à Londres, il est devenu, donc, il est un des dirigeants de Libération Sud, et, au moment, en avril 1944, au moment où son père écrit dans son journal ce que je vais vous lire, il est, il occupe une fonction extrêmement importante, puisqu'il fait partie, il est un des membres permanents, il est un des cinq membres du bureau permanent du CNR, donc du Conseil National de la Résistance. Donc, c'est vraiment un personnage très important, un des chefs de la Résistance. Cette photo, elle date de 1929, donc, il est, plus dix ans avant, quinze ans avant même, il est beaucoup, évidemment, beaucoup plus jeune. Pourquoi, pourquoi cet extrait ? Parce que, en avril 1944, alors, parce que Jacques Coppeau, donc son père, personnage très important dans les milieux culturels français et parisiens depuis les années, depuis les années 30, il est un des, depuis les années 20 même, il est un des cofondateurs de la NRF, il a fondé, c'est un homme de théâtre, il a fondé en particulier le théâtre du Vieux Colombier à Paris. Donc, c'est une personnalité très importante qui tient un journal sans discontinuer depuis des années et qui tient ce journal pendant toute l'occupation. Pendant l'occupation, il est, il s'installe en Bourgogne dans sa maison de campagne. Et, il se trouve qu'en avril 1944, dans cette maison, il accueille son fils qui vient avec deux de ses amis. deux de ses amis, donc, qui vient passer quelques jours. Je voudrais vous lire un court extrait du journal où il écrit ceci. La veille de la résurrection, le fils est venu à la maison avec deux camarades. L'un d'eux est spécifiquement juif avec des caractéristiques morales, intellectuelles de sa race, dont un particulier s'engêne. Il sort, il sort du milieu capitaliste. L'autre est un petit paysan de Basse-Bourgogne, fils de cultivateur, famille nombreuse, a vendu des chemises pendant quelque temps, l'école jusqu'à 11 ans, le service militaire dans la chasseur alpin, la guerre, la Norvège, l'Angleterre, deux séjours. L'Algérie, un séjour, actuellement Paris. Quand la guerre a éclaté, il était secrétaire des syndicats chrétiens, intelligent, très sympathique. Entre ces deux garçons, le mien, ses figures de franche et presque farouche sincérité. Il dit, je suis devenu politicien, toujours gentil, dévoué, tendre pour nous, mais âprement travaillé par la mission qu'il s'est donnée, en lutte avec lui-même, le visage par un moment ravagé d'inquiétude. On sent qu'il s'est fait tout un plan d'existence. Ses camarades le plaisantent sur son ambition, qu'il est mystérieux pour moi. Il lui arrive de se révéler par une confidence rapide et incomplète. Alors, ce n'est pas pour les notations antisémites qu'on s'est amusé à faire figurer cet extrait. C'est tout simplement parce que Jacques Coppeau reçoit donc son fils et deux de ses amis. Il pressent, il sait que son fils est engagé dans la résistance. Il ne sait évidemment pas jusqu'à quel point, et en réalité, à le lire, on s'aperçoit qu'il ne comprend absolument rien à ce monde clandestin qu'incarne, d'une certaine manière, son fils et ses amis. Il n'y comprend rien pour une raison simple, c'est que c'est un univers qui est littéralement indéchiffrable pour des gens qui n'en font pas partie. Alors, il ne sait pas évidemment que son fils est un des cinq membres permanents du bureau du CNR. Il ne sait pas que le juif s'engêne à l'esprit capitaliste et Jacques Bingen, qui est à ce moment-là le représentant de Charles de Gaulle en zone sud. Il ne sait pas que le syndicaliste chrétien est Yvon Moranda, qui est un des adjoints d'Alexandre Parody, Alexandre Parody étant le remplaçant de Jean Moulin. Voilà. Donc, il est totalement étranger à ce monde. Totalement étranger. D'accord ? Et cet extrait permet effectivement de le saisir. Alors, juste un petit mot sur Pascal Coppeau pour montrer aussi, parce qu'on s'interroge sur une résistance qui est de son temps. Pascal Coppeau, beaucoup de ces grands hommes, c'est le cas par exemple de Jacques Bingen, qui ont été oubliés, ont été oubliés en partie parce qu'ils sont morts pendant la guerre, ce qui n'est pas le cas de Pascal Coppeau. Lui, il a disparu des radars parce qu'après la guerre, il aurait voulu se lancer dans une carrière politique et que ses camarades de la résistance lui ont barré la route parce qu'il était homosexuel. Certains de ses camarades. Certains de ses camarades. Et qu'à cette époque, c'était absolument rédhibitoire pour se lancer dans une carrière politique et qu'il a été totalement écarté de l'émerge. Oui, alors, juste pour terminer là-dessus, on voyait bien qu'il y a une espèce de... C'est un monde, un monde clandestin, un monde clos et un monde qui est totalement opaque. Cette opacité, on essaye, on a essayé de la percer par moments. Alors, l'opacité, elle est multiple, elle est multiforme et il y a plein d'éléments qui l'expliquent. Il y a d'abord l'opacité comme pratique de sécurité, évidemment. Il faut laisser le moins de traces possible parce que c'est une question de survie pour les résistants. L'opacité, elle est liée aussi aux déformations de la mémoire, au travail de la mémoire qui oublie, comme vous le savez, énormément d'éléments, qui reconstruit. L'opacité, elle est aussi provoquée, bien évidemment, par la répression. puisque la répression fait disparaître des pans entiers des organisations et des individus qui les composent. L'opacité, enfin, elle vient de la distance entre les normes qui sont édictées par les organisations elles-mêmes, souvent, et les pratiques de la résistance qui, évidemment, sont souvent très loin des normes et on le voit en particulier pour tout ce qui concerne les missions des Français libres envoyées en France. Ils ont des règles mais, évidemment, ils ne peuvent pas sur le terrain totalement les appliquer. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis, il y a un quatrième choix, Sébastien, à terminer. Alors, le quatrième et dernier choix qu'on va exploser, c'est de ne pas limiter l'histoire de la résistance à l'histoire des organisations résistantes, qui est une tendance parce que c'est plus facile d'accrocher les organisations résistantes, de décrire une structure, c'est plus facile qu'autre chose. Mais, au contraire, nous, on a essayé de montrer que la résistance est véritablement un phénomène social, c'est-à-dire un phénomène ancré dans la société. Alors, c'est un sujet qui fait débat. C'est même, probablement, le sujet qui fait le plus débat. Et c'est un sujet dans lequel on prend, nous, clairement, clairement position. Alors, entendons-nous, il est clair que la résistance a été un phénomène minoritaire, toujours. Ultra, ultra minoritaire au départ et à la fin minoritaire. C'est un phénomène minoritaire et au demeurant, personne, très peu de gens ont dit le contraire et surtout pas des résistants. Alors, c'est un problème parce que, je vais vous montrer un texte, l'idée qui domine aujourd'hui et depuis longtemps, c'est une idée qui a été proposée par un historien, Henri Rousseau, et qu'on appelle le résistentialisme. Le résistentialisme, c'est cette idée qu'on enseigne dans tous les collèges et lycées en tout paire de France, selon laquelle, après la guerre, pour faire oublier au peuple de France son mauvais comportement, on lui a servi que tous les Français avaient été résistants. On lui aurait dit ça. Et on apprend ça. Enfin, réellement, ça figure partout. Juste comme exemple, ça m'est venu hier parce que c'est le manuel que j'enseigne en terminale, c'est le manuel que j'enseigne en terminale. Pour vous montrer la force du dispositif, ça, c'est un texte qui figure dans mon manuel de terminale. Le titre, « Le général de Gaulle le chef d'une nation de résistants ». Donc, c'est vraiment l'idée de Rousseau, « Tous les Français ont été résistants ». Je mets au défi quiconque de lire ce texte et d'en conclure que le général de Gaulle a dit que tous les Français avaient été résistants. Le général de Gaulle n'a évidemment jamais dit... Enfin, ce serait d'une telle absurdité. Le général de Gaulle, dans ce texte, il explique très clairement qu'il y avait une minorité de traîtres, ceux-là, c'est 12 balles dans la peau et on n'a pas de question à se poser, une majorité de gens qui ont été de bonne foi mais qui ont été trompés par un maréchal qui a trahi la patrie, et puis une minorité de résistants. Regardez qui est le chef. Et pourquoi c'est si important que ce soit une minorité ? Parce qu'à qui est-ce qu'on va confier le pouvoir après ? On ne va quand même pas confier le pouvoir à des traîtres, on ne va pas confier le pouvoir non plus à des gens qui se sont trompés aussi lamentablement, même s'ils étaient de bonne foi. Les seuls qui sont dignes de prendre le pouvoir, les seuls qui sont dignes qu'on les honore, ce sont les résistants. Donc ça, il le dit. Les seuls qui sont dignes de... Mais il ne dit pas les résistants, tous les Français ont été résistants. Et aucun résistant ne peut décemment dire cela parce que ce serait une manière de se tirer une balle dans le pied, ce serait une manière de dévaloriser complètement son propre engagement. Donc en fait, il y a des historiens qui aiment inventer des mythes pour ensuite pouvoir démystifier en cassant le mine qu'ils ont eux-mêmes inventé. Mais celui-ci, il a vraiment la vie dure, il est extrêmement puissant. Au contraire, on utilise un certain nombre d'exemples, mais au contraire, les résistants, après la guerre, d'abord, ils doivent se battre pour exister parce que la mémoire résistante a tendance à disparaître. n'oublions pas que, par exemple, au début des années 60, on crée le fameux concours national de la résistance et de la déportation. Pourquoi est-ce qu'on crée un concours comme ça ? Précisément parce que cette mémoire-là, elle est en train de s'effacer et qu'on ne veut pas qu'elle s'efface et donc il faut reprendre le flambeau. D'accord ? Et les résistants eux-mêmes, quand ils parlent, ils sont plutôt élitistes, ils sont plutôt sur un mode « on n'était pas nombreux ». Ils sont plutôt dans l'entre-soi. Il y a un texte fameux de Freinet qu'il publie à la fin des mémoires du colonel Passy dans lequel il dit que, alors je ne me souviens plus de cette mémoire, mais il dit que, en fait, pour lui, la résistance est comme un cimetière et qu'il n'aime pas les profanations. Il n'aime pas qu'une foule rentre avec lui dans un cimetière. Donc, les résistants, ils ont été minoritaires, ils n'ont jamais dit le contraire, ni pendant la guerre, évidemment, ni après la guerre. D'accord ? Donc voilà, ils ont été minoritaires, mais en même temps, il est absolument essentiel de comprendre que ce phénomène minoritaire, il a entretenu des rapports de plus en plus étroits avec le reste de la société française. Et même, en réalité, il n'aurait pas pu exister sans ces rapports avec le reste de la société française. Voilà, ce sont ces liens avec la société, cet ancrage progressif avec la société environnante qui va faire sa force. Il y a deux exemples, deux cas qui me viennent à l'esprit. Pendant très longtemps, et on arrive à le faire parfois, on décrivait l'attitude des Français pendant la guerre avec, on faisait un petit trait, 2% de collabos d'un côté, 2% de résistants d'un côté, puis 96% de gens qui voulaient manger et qui ne faisaient rien. D'accord ? Évidemment, cette représentation, qu'est-ce qu'elle renvoie comme image ? Elle renvoie dos à dos 2% 2%, en disant, ben voilà, ils se sont engagés chacun de leur côté, mais en fait, c'est kiff-kiff, en fait, ils ne sont pas nombreux tous les deux, et voilà, c'est pareil. C'est une mécompréhension absolument totale, parce qu'évidemment, si, en termes de chiffres, en réalité, on n'en sait trop rien, il faut en être conscient, mais en termes de chiffres, peut-être, c'est globalement à peu près vrai, mais les 2% de collaborateurs pendant la guerre, comment est-ce qu'ils étaient regardés ? ils étaient déjà regardés comme des traîtres, ils étaient déjà rejetés du corps social comme des traîtres, alors que les résistants, progressivement, tout ça se fait au fil des 4 années dont on parle, mais progressivement, ils vont s'ancrer dans la société, ils vont obtenir des points d'appui dans la société. Je donne juste un autre exemple que j'ai étudié dans un autre travail, j'ai fait un travail sur le sabotage, et donc, il y a des saboteurs qui sont formés en Angleterre par les Anglais et qui ne sont pas rachutés en France de la France libre pour faire des sabotages. Parmi ces saboteurs, un certain nombre ont été capturés et puis d'autres ne l'ont pas été et ont pu mener leur action jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que précisément, quand ils sont arrivés en France, ils ont trouvé soit des organisations, soit des paysans, soit des gens qui étaient prêts à les prendre, à les cacher, à les nourrir, à les aider. Pourquoi je cite cet exemple ? Parce qu'en 1944-45, les Allemands se sont retirés de la France et ils ont voulu faire exactement la même chose. Ils ont pris des Français, bon, eux, c'était des collabos, ils les ont formés, ils leur ont donné du matériel anglais qu'ils avaient capturé, ils leur ont donné des instructions et ils les ont parachutés en France pour aller faire du sabotage. Pas un seul n'a pu mener sa mission à bien. Pas un. Ils ont tous été capturés. Pourquoi ? Parce que précisément, ils arrivaient dans un... Ils étaient, pour reprendre une formule maoïste, ils n'étaient pas comme des poissons dans l'eau. Ils étaient, ils étaient, au milieu du marécage, ils n'avaient personne pour les soutenir et du coup, soit ils se rendaient, soit ils étaient capturés. Donc, on a là, vous voyez, deux exemples qui montrent bien que les résistants, eux, ils bénéficient progressivement de cet ancrage. Alors, on a un exemple. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis sur les chiffres, tu dis 2%, 2%, 96% au milieu, il y a, on trouve aussi des... parce que les chiffres, c'est très compliqué, peut-être qu'on pourrait y en venir, mais on trouve aussi des estimations du genre 5% d'un côté, 5% de l'autre, voire même 10% de résistants, 10% de collabos. Généreux. D'accord ? Voilà. C'est pour dire la relativité de ce genre de comptage. Alors, cet ancrage, il est fondamental, évidemment. Il est fondamental. Il varie, tu l'as dit, avec le temps. Et ce qui nous intéresse, c'est évidemment de regarder comment, petit à petit, au fil du temps, la résistance va en quelque sorte déborder de son lit initial pour toucher, pour mordre sur les franges de plus en plus importantes de la société. Et là, de ce point de vue-là, il y a effectivement une différence fondamentale, majeure, avec la collaboration. Ça, c'est certain. Un exemple de ça, cette image, cette photo, alors qui est vraiment, pour le coup, une photo pas connue, c'est un cliché qui est pris, alors qui est pris clandestinement par un journaliste de Grenoble. Il est en fait posté, journaliste photographe, il est posté sur le toit de la gare de Romand-sur-Isère, qui se trouve dans la Drôme, le 10 mars 1943. Il est là et il fait toute une pellicule, il fait une pellicule entière de clichés qu'il va ressortir, évidemment, qu'il ne va pas pouvoir publier dans un journal autorisé, donc qu'il va cacher, qu'il va enterrer et qu'il va ressortir après la libération. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? On est donc à Romand-sur-Isère dans la Drôme et déjà, la veille, la résistance locale a entendu dire, a eu des informations sur lesquelles un des convois de requis du STO, du service du travail obligatoire, donc instauré en février 1943, allait passer par la gare de Romand-sur-Isère en provenance de Grenoble. Et donc, dès la veille, enfin, dès les jours précédents, il y a une mobilisation de la résistance et il y a des manifestations dans la ville de Romand-sur-Isère, en particulier, des manifestations importantes, plusieurs milliers de personnes. On met à sac, en particulier, un café qui est le siège du parti de Doriaux, enfin, il y a des heures, etc. Et puis, le lendemain, il y a ça. Et ça, c'est quoi ? C'est des gens qui se mobilisent, qui convergent vers la gare et qui, en fait, bloquent les voies. Bloquent les voies pour empêcher les convois de requis du STO de passer, et donc, effectivement, pendant plusieurs heures. il y a cette situation extrêmement tendue avec des manifestants qui mettent sur les voies tout du matériel qu'ils trouvent. Et puis, si vous regardez bien, vous voyez, par exemple, les images de pas de très bonne qualité, il y a des gendarmes, des gendarmes mobiles, en fait, qui sont des élèves officiers gendarmes mobiles qui sont là. Il y a une situation très tendue, mais il n'y a pas de confrontation physique, c'est-à-dire qu'en fait, il laisse les choses se faire. Pourquoi avoir montré cette image ? Justement, pour illustrer ce qu'on disait, c'est-à-dire comment, au début de l'année 43, toute une série de phénomènes d'opposition se font jour, et là, en l'occurrence, opposition au travail forcé, comment la société, ou en tout cas, des parts des pans importants de la société se mobilisent pour aider des jeunes qui sont requis à STO à se cacher, à s'échapper, à trouver refuge, à prendre le maquis. Donc là, on est sur un moment qui est un moment extrêmement important puisque le développement des maquis, donc à partir de cette date, même si ça avait déjà commencé avant, mais le développement considérable des maquis à partir du printemps 1943, ce développement des maquis entraîne de fait ce que des historiens ont appelé une ruralisation de la résistance puisque les maquis ne peuvent évidemment survivre, maquis de refuge, d'abord, avant d'être des maquis de combattants, ne peuvent évidemment survivre que grâce au soutien que ces maquis, que ces maquisards vont trouver, que grâce aux chaînes de protection qu'ils vont trouver dans la population rurale. et pas seulement, évidemment, la population rurale, ce n'est pas seulement les paysans, c'est toutes les composantes des populations rurales, en particulier les médecins, les instituteurs, le personnel des mairies, les gendarmes qui peuvent prévenir, certains gendarmes, voilà, donc tout, évidemment, des paysans qui ravitaillent, qui protègent, etc. Alors, pourquoi on insiste là-dessus ? Parce que, évidemment, donc là, on est sur ces zones de contact entre la résistance active et ces mouvements sociaux qui accompagnent, qui protègent, qui forment une sorte de second cercle. Évidemment, tous les gens qui se mobilisent ce jour-là ou tous les gens qui sont au contact des maquisards ne sont pas forcément des résistants, au sens plein du terme, mais à un moment donné, ils prêtent main forte, ils aident, ils sont présents et donc, d'où la difficulté extrême, on parlait tout à l'heure des chiffres et de leur relativité, d'où la difficulté extrême, évidemment, qu'il y a à fixer des limites, des frontières à la résistance et donc à comptabiliser les résistants. Bien sûr, il y a des degrés très divers dans l'engagement, degrés d'ailleurs qui sont, qui sont, enfin, très rapidement dès, en fait, dès juillet 1942, Londres essaye de formaliser ces différents types d'engagement, en particulier par un décret qui est le décret 366 qui essaye de créer des catégories, en fait. Et on voit bien que c'est extrêmement difficile du fait de ces contacts et de ces porosités entre la résistance active et le corps social. Alors, peut-être pour conclure, parce qu'on a déjà été trop long, justement, montrer que cette idée que la résistance s'ancre progressivement dans le corps social, c'est extrêmement important pour aborder la question de la répression et de l'efficacité de la répression. Pour faire simple, si on ne pense pas la résistance comme un phénomène social, c'est-à-dire comme un phénomène qui est minoritaire dans son engagement mais de plus en plus ancré dans le corps social, on ne comprend pas une sorte de paradoxe. Le paradoxe, c'est d'un côté, on a une répression, je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises, qui est d'une ampleur considérable, qui se renforce sans arrêt, qui met en œuvre des professionnels, qu'ils soient français, de la police, de la gendarmerie ou allemands. Cette répression on a des listes de victimes de la répression, donc cette répression elle est efficace dans le sens où elle démantèle des organisations, elle arrête de véritables résistants, elle s'en prend à la population civile de plus en plus, etc. Donc, par un côté, on peut parler d'une efficacité de la répression et en même temps, de l'autre côté, si cette répression avait été efficace, la résistance aurait disparu sous des coûts aussi efficaces. Or, c'est exactement le contraire qui se passe. La résistance, en réalité, bien sûr, elle connaît des moments de recul, des moments extrêmement difficiles, mais en réalité, elle arrive, et on ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais nous, on le sait maintenant puisqu'on a le regard a posteriori, elle arrive à surmonter ses difficultés, à se réorganiser, à polliniser, c'est-à-dire, en clair, qu'une personne qui est coupée de son réseau, coupée de son mouvement, finalement, peut se déplacer, aller dans une autre région, s'agréger à un autre groupe, donner naissance lui-même à un autre groupe, et donc finalement, la répression, la répression devient un outil inefficace, comme une épée dans l'eau, qui fait des dégâts, mais qui n'arrive pas à éradiquer quelque chose qui est trop intimement lié au corps social. Voilà. Merci. Merci. Merci, évidemment, d'ores et déjà à tous les deux d'avoir assuré cette très brillante présentation, et puis d'une histoire éparpillée, comme vous avez très bien dit, puis vous avez sûr de la rendre accessible et très actuelle. Maintenant, c'est à vous de poser les questions pour compléter ce qui a été dit. Bonsoir, je voudrais revenir sur cette... Oui, Xavier Forconi, donc je suis un particulier, je viens d'un région de la Savoie, une terre de non-résistance. Donc, simplement pour revenir à cet aspect du morcellement et des réactions un petit peu coup par coup, l'été dernier, j'étais donc au plateau des Glières et j'ai vraiment perçu cette dimension, alors même si ça prête toujours un petit peu à controverse, parce qu'il y a eu un documentaire qui est passé, je crois, sur Arte quelque temps, à peu près dans le même temps et où on voyait que finalement, il y a deux aspects que vous avez soulignés, c'est quand on décapite un réseau de résistance, donc là, en l'occurrence, c'est la mort de Tom Morell qui est un lieutenant des chasseurs alpins et qui désorganise un petit peu et puis l'autre aspect, c'est les actions coup de poing que peut mener la résistance et la répression qui s'ensuit. Donc, on n'a pas vraiment systématiquement un affrontement permanent mais on a vraiment des actions au coup par coup et en l'occurrence, la topographie des lieux était déterminante puisqu'ils étaient sur une position assez élevée et les Allemands ou la Wehrmacht étaient plutôt dans une situation attentiste et attend finalement qu'il y ait un événement déclencheur, je crois, qu'ils descendent et ils tuent quelqu'un d'un groupe de collaborateurs, de collabos et la répression s'ensuit de cette façon. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien résumé mais c'est comme ça que je l'avais compris. Alors, il y a beaucoup à dire sur les Glières, les Glières, il y a toute une mythologie, c'est vrai. comme pratiquement tous les objets qu'on étudie là, ce sont à la fois des objets d'histoire et des objets de mémoire sur le plan local évidemment avec une mémoire traumatisante, enfin traumatique en tout cas puisque effectivement il y a eu une répression qui n'a pas touché que les maquisards engagés aux Glières mais qui s'est étendu à la population civile locale. Alors, les Glières en réalité c'est un maquis très particulier, c'est-à-dire qu'en réalité il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est un maquis qui est très organisé, trop regroupé, il a été regroupé pour une raison particulière, non pas pour tenir la région des Glières mais parce que les maquisards demandent des armes à Londres à Coréacrie depuis le printemps 1943, ils n'en obtiennent pas et Churchill au printemps 1944 a décidé d'ouvrir les vannes et donc des avions en février surtout mars 1944 vont effectivement livrer des centaines de containers et que pour recevoir des centaines de containers un container c'est lourd enfin il faut le découper en morceaux etc. il faut être beaucoup et donc en fait ils sécurisent cette zone et ils appellent à monter au maquis effectivement de très nombreux hommes pour pouvoir prendre en charge ces armes et ces armes elles se transforment un petit peu en piège c'est à dire que parce qu'elles arrivent groupées il faut se grouper pour les avoir et une fois qu'on est groupé on est visible alors que la résistance c'est une stratégie de guérilla enfin c'est une stratégie du faible au fort la résistance la résistance n'a jamais cru y compris jusqu'à la phase des libérations qu'elle pouvait affronter frontalement l'armée allemande elle avait pensé bien que par exemple les alliés envoient des mitraillettes ils n'envoient pratiquement aucune arme lourde donc le moindre char d'assaut est totalement impossible à arrêter pour la plupart des résistants donc voilà ces armes sont là ils sont regroupés après ce sont plutôt les forces de Vichy qui sont attentistes ou la gendarmerie eux ils attendent un petit peu autour le problème c'est précisément que quand les allemands prennent les choses en main là eux par contre ils sont décidés à intervenir et ils attaquent et vous le savez j'imagine il n'y a pas véritablement de combat au gliaire puisque finalement le remplacement de Montmorel donne l'ordre qui doit toujours être donné pour un maquis c'est à dire l'ordre de se retirer de décrocher ils se retirent et l'essentiel des morts sont des morts soit de gars qui sont capturés parce que ils s'enfuient mais ils sont pris quand même soit des civils parce que les allemands mettent le feu à l'ensemble des fermes exécutent des gens etc. très résumé mais enfin c'est une question qui est brûlante en termes de mémoire il y a eu un livre aussi alors une thèse d'histoire qui a mis un peu d'huile sur le feu voilà l'autre petit point que je voulais évoquer c'est sur certains maquis vous parliez du manque de formation de la plupart des résistants j'ai un témoignage familial qui était donc dans le réseau FTP en Morienne et où il signale la présence de militants des brigades internationales qui ont pu les aider par exemple dans le cisaillement de pylônes ou d'actions banquuelles bien sûr d'expérience ils étaient preneurs d'expérience alors l'expérience dans les maquis FTP elle pouvait venir effectivement de gens qui avaient été engagés en Espagne dans les maquis non FTP un nombre croissant d'officiers de l'armée d'armistice notamment qui est démantelé en novembre 1942 vont basculer du côté des maquis et vont apporter un encadrement et puis vous avez aussi un encadrement qui est envoyé de Londres avec des officiers parachutés des formateurs des officiers parachutés dans les différents maquis donc évidemment il y a besoin de formation parce que surtout à partir de 43 Fabrice Grenard a sorti une synthèse sur les maquis dans lesquelles il montre bien ça à partir de autant la moyenne d'âge est relativement élevée pour les premiers maquisards autant en 43 c'est l'effet STO donc ce sont des gamins qui ont une vingtaine d'années et qui sont la première génération à ne pas avoir suivi d'entraînement militaire puisque précisément le service militaire a été supprimé par Michel une autre question on salue le général Michel de la fondation Leclerc voilà j'ai deux petites questions votre quatrième partie s'arrête avez-vous dit en septembre 44 est-ce à dire qu'il n'y a pas de résistance en Lorraine Alsace deuxième question deuxième question quel est quel est votre impact quelle est votre évaluation de l'impact des premières victoires des français libres je pense à Koufra mais Birakheim etc sur la résistance parce que moi j'ai lu qu'il y a eu un impact certain sur au début de la résistance où les gens se comptaient on peut répondre tous les deux pour ce qui est de votre première question vous avez tout à fait raison non bien sûr ça ne veut pas du tout dire qu'il ne se passe rien du point de vue de la résistance dans des territoires qui sont encore à ce moment là occupés ceci dit l'exemple de l'Alsace Lorraine est intéressant à l'automne 1944 là on a un problème c'est à dire que on a dit en fait de l'ombre à la lumière c'est à dire que pour les résistants toute la problématique de l'été 1944 c'est la sortie de la clandestinité et vous savez que dans plein d'endroits cette sortie elle s'est faite de façon prématurée avec trop tout l'exemple de Tulle malheureusement est dramatiquement connu l'exemple de l'Alsace Lorraine est un peu le cas aussi à partir du moment où on sort de la clandestinité on est visible et on entre dans une forme de combat plus ou moins frontal c'est aussi un petit peu ce qui se passe à l'Est et on est obligé de les ramener à la raison pour qu'ils aillent pas trop vite en réalité en besoin j'ajoute sur cette question de la sortie de la clandestinité ça rejoint aussi ce qu'on disait il y a un instant à propos des maquis le Vercors c'est aussi d'une certaine manière un peu la même histoire c'est la république libérée du Vercors mais c'est une sortie de la résistance en fait qui se fait en fait trop tôt d'une certaine manière et donc qui n'anticipe pas une répression avec l'idée que la libération est là la libération commence va commencer et que donc on est dans ce mouvement là donc ce sont des problématiques qui sont effectivement très présentes très fortes et qui entraînent des catastrophes dans le cas du Vercors ou dans le cas effectivement d'Oradour et il y a plein d'autres cas et qui font et qui font d'ailleurs on moque souvent un peu facilement les résistants de la 25ème heure on appellerait un peu facilement comme ça les résistants de l'été 44 il faut savoir que l'été 44 c'est le moment de la mortalité maximale des résistants c'est là que le danger est absolu la plus grande quantité de morts c'est des morts de l'été 44 et alors votre deuxième question qui était évidemment dans une guerre clandestine comme celle-là où comme vous le rappelez on se compte en particulier au début mais en fait jusqu'à la fin on se compte le moral est quelque chose de fondamental et on a d'où l'importance de la propagande d'où l'importance de l'image d'où l'importance de la radio même si ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à mesurer il y a des débats infinis sur l'impact de la radio on sait que c'est important parce que les gens racontent leur plaisir à l'écouter etc mais en même temps on a du mal en tout cas on ne peut pas chiffrer on ne peut pas par contre on sait qu'il y a une influence par exemple on a des maquis au moment où ces maquis émergent c'est intéressant parce que ce sont une multitude de petits groupes et ces petits groupes choisissent des noms et donc c'est intéressant d'aller voir par exemple Birakem c'est le nombre de plusieurs maquis en réalité un peu plus important donc ça montre que évidemment par-delà les maires il y a une connexion qui se fait entre les différents endroits de la résistance c'est le rôle de la presse clandestine et de la radio de créer ce creuset commun en fait toutes les publications de la résistance on a un peu parlé tout ce qui fait tout ce qui forme ce qu'on appelle la propagande plutôt la contre-propagande est évidemment extrêmement important extrêmement important pour le moral de ceux qui sont déjà dans le combat mais aussi extrêmement important pour recruter ce sont des instruments de recrutement donc évidemment tous ces événements sont répertoriés sont diffusés en particulier par la BBC des éditoriaux de Schumann sur Birakem et De Gaulle même prend la parole en personne après Birakem pour la nation très saille d'émotion c'est quand même des moments forts donc c'est entendu c'est surtout repris après par les organisations de résistance et par les mouvements de résistance sous différentes formes sous forme de tract dans les journaux ensuite donc ça joue évidemment un rôle qui est très important il y a toute une histoire de ces événements et j'ajouterais que l'inverse est vrai c'est à dire qu'on a des traces dans la deuxième DB par exemple de l'impact sur les soldats engagés en Afrique de ce qui se passe en France on a les courriers dans lesquels et là on voit l'histoire de ce qui est en train de se produire c'est à dire qu'il y a très peu de traces dans les courriers en 1941 mais arrivé en 1942 on commence à avoir des traces dans leurs courriers disant ah quand même en France ils sont vraiment plus courageux enfin c'est presque plus courageux que nous parce qu'ils ont justement à combattre dans la clandestinité pas en uniforme etc. donc vraiment il y a cet échange qui fonctionne dans les deux sens je voulais j'ai trois sujets d'une part vous avez cité les saboteurs qui étaient accueillis par la population je pense qu'on peut parler aussi des aviateurs qui n'avaient tombé au hasard parce qu'ils savaient qu'où ils tombaient et qui étaient recueillis assez largement la deuxième question si on a parlé du Vercors et de ses libérations anticipées si on regarde ce qui s'est passé à Prague ou à Varsovie on voit que Paris aurait pu avoir exactement le même sort bien qu'on ne le dise pas dans la légende de l'autolibération de Paris Strasbourg a failli aussi être repris par les Allemands et donc c'est vraiment très souvent sur le fil du rasoir c'est très lié en fait à un Paris qui est fait sur le moment sur la date d'arrivée des Alliés en réalité les résistants ne sont pas complètement fous ils savent très bien qu'ils peuvent prendre un territoire en réalité entendons-nous la plupart du temps prendre un territoire ça veut dire en réalité occuper un territoire dont les Allemands se sont retirés quand ils ont des forces importantes mais ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance de le tenir et par conséquent dans la plupart des cas parce qu'évidemment on se focalise sur les cas qui ont mal tourné dramatiques mais il y a quand même des cas qui se sont bien passés dans la plupart des cas l'action repose sur un Paris alors nous en 2019 c'est facile de voir qu'ils se sont trompés dans un certain nombre de cas il faut se replacer dans l'atmosphère de l'été 44 après les deux débarquements la hâte de passer à l'action etc. qui fait que bon voilà on va trop vite on va trop vite c'est clair il y avait des groupes qui avaient les groupes FTP avaient aussi parfois une volonté oui mais c'est pas aussi politique oui alors ça existe mais c'est pas toujours il y a le contre-exemple de Georges Guingouin Georges Guingouin à Limoges et c'est FTP Guingouin refuse malgré les directives du parti communiste refuse de prendre Limoges parce qu'il est instruit par le précédent de Tulle et donc il refuse catégoriquement de prendre la ville parce qu'il sait que s'il prend la ville il n'est pas capable de la tenir s'il y a une contre-attaque allemande et que ça peut provoquer et donc il ne la prend pas donc il y a aussi donc il y a déjà malheuriste non non mais il y a c'est-à-dire que l'image qu'on a de ces moments-là est quand même très très marquée par les combats de la guerre froide et les prismes idéologiques de la guerre froide donc bien sûr il y a un certain nombre d'exemples mais il y a pratiquement toujours des contre-exemples oui bonjour ça devait quand même être un peu pardon Laurent Gouget je suis normal c'est une très bonne par ailleurs fils d'un résistant enfin un membre de différents réseaux justement à ce sujet-là ça devait être un peu compliqué d'être résistant parce qu'il y avait beaucoup de patrons finalement entre le BCRA les anglais les américains c'était quand même un peu compliqué alors la plupart il faut garder raison c'est-à-dire que pour la plupart des résistants ça ça n'existe pas là on parle des chefs qui sont en contact avec Londres avec l'opérateur radio mais enfin pour la plupart des résistants ça n'existe pas je vous donne un exemple le BCRA ou le SLO peu importe mais ils préparent des plans pour le jour du débarquement ça c'est hyper bien fait c'est hyper précis machin quand on se pose la question à la fin bon d'accord mais qui les a qui les a appliqués la question la plupart des gens sur le terrain ils n'ont jamais entendu parler des plans ils n'ont jamais vu un officier venu de Londres vous voyez donc il faut bien sûr c'est vrai il y a ces différents chefs mais enfin pour la base résistante pour les gars qui sont sur le terrain c'est quelque chose d'assez lointain comme nous alors évidemment quand on travaille dans les archives ou quand on lit maintenant des livres on sait que les services anglais les services français les services américains se tirent sur sans arrêt etc qu'à la radio de Londres ceux qui parlent on croit tout le temps que c'est les gaullistes mais en réalité les gaullistes ils ont 5 minutes et puis les autres mais tout ça pour le commun des résistants c'est tout à fait transparent ça n'apparaîtra vraiment qu'après il y a des indices c'est à dire que j'en ai parlé tout à l'heure ce qui se passe en novembre 42 en Afrique du Nord ça met quand même la puce à l'oreille sur la fragilité du général de Gaulle des choses comme ça c'est indéniable enfin pour le reste il n'y avait pas une analyse de l'organisation des services entre eux je ne pense pas que ça arrivait jusqu'à la base je crois qu'il ne faut jamais oublier à quel point le lien avec les alliés et en particulier avec Londres est un lien difficile et incertain et d'une fragilité incroyable donc c'est à dire que c'est quand même des questions qui effectivement pour les résistants dans leur quotidien pour la majorité des résistants est une question qui est quand même lointaine oui lointaine voire même plus que ce qu'on est enfin je dirais très dans le quotidien ça compte pas dans le quotidien peu alors peu parce que quand même globalement par exemple les questions financières qui sont très peu étudiées encore mais les questions financières enfin on sait bien qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui arrive et que cet argent il arrive plutôt du haut que du bas donc quand même ils attendent des armes ils attendent que ça ruisselle pour prendre une jusqu'à eux voilà autre question oui je veux tout d'abord merci pour votre exposé et pour votre travail Pierre Arnoux fils de résistant déporté on n'a pas beaucoup parlé des réseaux et notamment du réseau Galia qui était le plus important des réseaux il y avait 4500 avant P1 et P2 qui ont fait un travail remarquable alors je ne sais pas il y a énormément de choses malheureusement dont on n'a pas parlé les réseaux en font partie dans le livre on essaye on essaye de leur donner une place certainement pas assez importante notamment pour expliquer parce que bon c'est pas toujours évident ce qu'est un réseau et ce qu'il distingue d'un mouvement on utilise mouvement réseau etc bon voilà montrer qu'un réseau précisément tel un réseau de renseignement c'est une organisation plus limitée dans sa taille même si vous avez tout à fait raison des réseaux comme la confrère de Notre-Dame ou Galia ou Marco Polo sont des réseaux de renseignement ou évidemment Alliance sont des réseaux de renseignement très vastes mais en règle générale la plupart d'entre eux sont plus restreints ils ont une fonction beaucoup plus précise ça va être le renseignement on parle d'un réseau de renseignement on parle d'un réseau d'évasion par exemple pour les aviateurs dont on parlait tout à l'heure dans certains cas on parle de réseau d'action ça veut dire quoi ? ça veut dire c'est la troisième condition pour qu'on parle d'un réseau c'est qu'un réseau ça obéit à un état majeur qui est généralement à l'extérieur donc ça obéit à l'intelligent service quand c'est un réseau de renseignement britannique ça obéit au BCRA ça obéit au SOU britannique etc ça obéit ça ne veut pas dire entendons-nous bien que les relations ne sont pas compliquées les relations hiérarchiques sont très compliquées ça hurle dans tous les sens etc mais globalement ça obéit parce que c'est un positionnement hiérarchique et on sert directement à un état majeur alors qu'un mouvement un mouvement c'est beaucoup plus vaste parce que précisément ça a vocation à recruter le plus largement possible à ratisser large à s'ancrer le plus possible dans la société et puis un mouvement ça a une vocation politique ça a vocation même si c'est clandestin à émettre un message qui va être entendu par voix de presse etc donc on a deux réalités là qui alors évidemment là je fais une différence qui est un tout petit peu caricaturale et parfois c'est un petit peu plus compliqué que ça mais enfin globalement on a deux types d'organisations qui sont assez différents voilà et Galia en fait partie j'ai juste j'ai juste que cette distinction classique devenue classique entre réseau et mouvement elle se fait petit à petit c'est à dire que en réalité au départ il est très difficile dans les premières organisations de résistance il est très très difficile de distinguer ce qui relève du réseau et du mouvement il y a un certain nombre de réseaux qui vont être reconnus comme des réseaux qui seront appelés réseaux qui en réalité ne répondent pas ne cochent pas tous les critères dont Sébastien a parlé il y a des mouvements qui font toute une série de choses et qui pourraient aussi être qualifiés de réseaux les réseaux j'ajoute juste que les réseaux effectivement n'ont pas de journaux n'ont pas d'organes de presse alors que les mouvements non seulement ont des organes de presse pas toujours mais pratiquement tous pratiquement tous ils ont des organes de presse et non seulement ils ont des organes de presse mais très souvent le nom des organisations est le décalque du nom du périodique clandestin c'est le cas pour Libération Sud c'est le cas pour Combat c'est le cas pour Frontier tu ne cites pas mais le cas que tu as étudié en l'occurrence qui est passé dans les mémoires comme le réseau du musée de l'homme n'est pas du tout un réseau et a beaucoup plus les caractéristiques d'un mouvement mais il est reconnu comme réseau de la France mais la reconnaissance c'est important la reconnaissance c'est important une autre question ? bonsoir moi je suis donc Patrick Solac professeur d'histoire au lycée j'étais très content de voir Emmanuel Bagnard et en même temps très déçu parce que malheureusement comme Pierre Laboril l'a très bien expliqué aussi dans le Chagrin et le Venin c'est pas le seul lit de couvrage malheureusement qui déforme en fait et en plus c'est un sujet de bac c'est comme une épreuve de baccalauréat donc moi je dois avouer que c'est un vrai c'est un vrai casse-tête heureusement que le programme va changer parce que je pense que Pierre Laboril effectivement a vu ça un site très clairement je pense que vous êtes d'accord avec lui sur certains d'autres éditeurs du coup je ne citerai pas pour ne pas être désobligeant et puis il y a aussi un autre aspect je crois que c'est peut-être aussi dans l'opinion publique sous Vichy Pierre Laboril qui malheureusement nous a quittés explique comme vous l'avez dit ces pourcentages de pourcents 5% 10% on ne sait pas en fait mais fondamentalement j'allais dire c'est comme Staline le pape combien de divisions c'est pas le sujet la résistance c'est un état d'esprit et le silence de la mer de Vercors c'est quoi ? c'est de dire on peut être silencieux et hostile en fait mais on ne va pas le montrer par prudence c'est par précaution alors si on lit Pierre Laboril oui mais si on lit Pierre Laboril parce qu'il y a des débats sur la définition de la résistance et quand même un des critères pour être résistant c'est lui qui l'écrit dit justement on n'est pas résistant on fait de la résistance c'est à dire que quand même pour rentrer dans cette catégorie là il faut faire quelque chose et qu'on n'est pas juste résistant dans sa tête sinon là pour le coup on aurait peut-être eu 40 millions ah bah oui alors quelqu'un qui est effectivement très résistant et même résistant de la première heure c'est Gilbert Renaud confrérie Notre-Dame quelle place dans votre ouvrage vous lui avez accordé sachant qu'il est très controversé justement dans l'historiographie de la résistance puisqu'il a contribué au mythe de l'épée et du bouclier après la guerre dans un espèce de réconciliation je pense mais évidemment il a été un des restants de la première heure et donc la confrérie Notre-Dame a été démantelée il me semble partiellement partiellement est-ce que vous avez parlé de Rémi donc le fameux colonel alors on en parle on en parle bien sûr au-delà du on en parle au-delà du mouvement du réseau pardon qu'il a créé c'est un des principaux agents de renseignement le principal agent de renseignement du BCRA en l'occurrence donc c'est un personnage extraordinaire vraiment qui incarne en même temps la complexité de la résistance c'est un royaliste d'extrême droite qui va faire venir à Londres des socialistes Daniel Cordier oui tout à fait sauf que il va moins bouger que Daniel Cordier il bouge moins que Daniel Cordier Daniel Cordier quand même il n'est pas loin d'être à gauche il devient à gauche après pendant la guerre il évolue quand même il n'est plus action française bon enfin il évolue Rémi il évolue quand même très moyennement politiquement il ne bouge pas énormément alors par contre on lui accorde de l'importance parce que précisément Rémi il a aspiré on ne le sait pas vraiment mais en 1942 quand Jean Moulin mène sa mission en zone sud d'unification de la résistance qu'on connait par coeur maintenant qui a été étudié en détail la question se pose qu'est-ce qui se passe en zone nord la zone qui va être la plus importante qui est la plus riche qui est occupée et surtout celle dans laquelle il y aura le débarquement inévitablement et bien en 1942 c'est Rémi qui se rêve en alter ego de Jean Moulin en zone nord sauf que Rémi est extrêmement bon pour mener pour créer un réseau de renseignements mais il est nullissime en politique vraiment il est vraiment hyper mauvais il fait tout un tas d'erreurs et il va être finalement dépassé par un de ses propres agents Pierre Brossolette qui a commencé sa carrière enfin pas tout à fait mais enfin il était à ce moment-là agent de Rémi dans la confrérie de Notre-Dame qui lui pour le coup en termes politiques s'y connaissait et va marginaliser Rémi essayer de prendre la place l'équivalent de la place de Jean Moulin en zone nord et va échouer globalement et c'est Jean Moulin qui va réussir à être nommé délégué pour l'ensemble de la France donc il a son rôle en tant qu'agent de renseignement et puis dans cette phase il est vraiment hyper particulier et c'est lui qui fait venir quand même à Londres Fernand Grenier le représentant du parti communiste alors qu'à Londres on lui dit mais n'importe quoi jamais 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 on lui dit le collègue Passy il lui dit si vous faites ça mais jamais vous repartirez en France et il est revenu avec Fernand Grenier et il n'est pas reparti en France il a attendu après le débarquement l'été 44 autre question ? simplement une petite remarque Hubert Marti moi je suis passionné par l'histoire la politique et l'histoire du gaullisme alors il y a un mot qu'on n'a pas prononcé ce soir on a appris énormément de choses mais on n'a jamais parlé de patriotisme or la résistance c'est un phénomène éclatant du patriotisme et qui est transcorant parce que c'est un phénomène qui bouleverse les données politiques françaises traditionnelles alors dans la première il y a des morassiens qui sont résistants il y a des communistes il y a des centristes il y a des MRP il y a des catholiques de gauche il y a des catholiques traditionnalistes c'est un brassage énorme qui fait que la résistance a permis à des gens qui ne se parlaient jamais de se parler parce qu'ils ont eu ce ressort patriotique et quand on entend ce général de Gaulle les français ne le connaissent pas encore c'est un inconnu illustre donc certains de l'ingénieur militaire ont lu au fil de l'épée enfin ont lu ses écrits avant sur la guerre mécanique qu'il avait publié quand il n'était que colonel parce qu'il a été longtemps brimé par l'armée française de Gaulle pas tant que ça bon d'accord mais la résistance c'est une rencontre fabuleuse entre des gens qui ne se auraient jamais parlé et qui ont dit la France il faut la sauver par-delà de nos différences de pensée que ce soit communiste socialiste de gauche de droite ou d'extrême voilà tout simplement ce que vous voulez c'est difficile bien sûr le problème de ces catégories c'est que elles sont revendiquées aussi à Vichy patriotisme c'est compliqué tout ce que vous dites est absolument juste bien sûr qu'il y a des gens très divers et bien sûr c'est un creux et commun voilà mais c'est une notion qui est aussi effectivement revendiquée je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit sur Pierre Laborie il y a un instant oui bien sûr Pierre Laborie il est très important pour nous c'est une des raisons pour lesquelles le livre lui est entre autres dédié alors il est très important pour tout ce que vous avez dit c'est à dire qu'à la fois il est un des historiens qui un des premiers à avoir attaqué et essayé de démolir et c'est compliqué le mythe résistentialiste donc cette représentation dominante voilà c'est la manière dont on présente la mémoire des années des années des années noires avec ces périodes très voilà très cette période en particulier de 1944 au début des années 70 où effectivement les français se seraient cru résistants on leur aurait raconté qu'ils étaient résistants donc Laborie entre autres s'inscrit contre cette idée là et puis évidemment là où il nous intéresse beaucoup Pierre Laborie c'est aussi sur ce que vous avez dit sur la relativité du chiffrage des chiffres sur la plasticité des chiffres c'est à dire la question c'est toujours la même c'est qui l'en compte et comment on compte c'est à partir de quel moment on considère que des gens font de la résistance où on place le curseur et ça nous amène à considérer les différents types d'engagement les différents types d'intensité dans l'engagement et à ce moment là ça amène à voir à regarder l'objet résistance d'une manière peut-être plus large en prenant en considération par exemple les marges de la résistance par exemple des gens qui vont s'engager à un moment donné puis se retirer d'une certaine manière donc des engagements à éclipse des gens qui voilà les différentes nuances de l'engagement et Pierre Laborie a forgé toute une série de notions ou a développé toute une série de notions comme par exemple l'attentisme l'attentisme c'est pas seulement quelque chose de négatif ou c'est pas seulement quelque chose qui place les individus hors du monde et hors de ce qui se passe ça peut être aussi des pratiques qui sont des pratiques des formes subtiles avec des degrés divers évidemment de désobéissance le pensée double Pierre Laborie parle beaucoup du pensée double c'est à dire comment des individus face à une situation donnée vont faire des arbitrages et vont pouvoir se trouver à plusieurs endroits à la fois ce qui pour nous évidemment pose problème et pose question mais qui permettait à l'époque à des acteurs de surmonter des situations compliquées et puis évidemment le non-consentement la société du non-consentement ce qui nous amène aussi à cette idée dont on parlait tout à l'heure sur la manière dont la résistance petit à petit s'élargit les formes du non-consentement c'est pas forcément de la résistance active mais on est là dans des pratiques et dans des attitudes qui sont à la marge donc effectivement Pierre Laborie pour nous il est très important Est-ce qu'il y a encore une question ? Non, c'est pas vraiment une question mais c'est un petit peu pour aller dans le sens de ce qui a été dit Juste pour dire qu'il y a un texte mais dont j'imagine que vous l'avez que non seulement vous le connaissez mais que vous l'avez sans doute utilisé Ah oui, pardon Catherine Estol Merci Ici pour plusieurs raisons Comment dire ? Il y a un texte qui est en tendance de Mars 1945 qui est une définition du résistant et qui est en fait totalement resté l'être morte mais qui va totalement dans ce sens d'une vision par De Gaulle d'un premier cercle actif engagé reconnu comme tel et puis alors il n'utilise pas le terme de cercle comme ça mais derrière à côté en soutien tous ceux qui à un moment donné sont dans le soutien d'eux alors qu'ils ne sont absolument pas chiffrés dans le texte et c'est pas le but de l'opération et c'était juste pour revenir sur cette histoire d'ancrage social il a été posé en tant que tel en tout cas au moins dans ce texte législatif par De Gaulle voilà tous ceux qui ont réfléchi on mentionnait tout à l'heure ce texte de juillet 1942 du BCRA tous ceux qui ont réfléchi dès la guerre en fait à qu'est-ce que c'est qu'être résistant ont utilisé en fait cette même cette même analyse concentrique en réalité avec un coeur des zones grises etc parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de le faire donc oui on retrouve ça dans de nombreuses reprises ça se retrouve aussi d'ailleurs ce que tu dis là ça se retrouve aussi dans les catégories utilisées pour la reconnaissance voilà les médailles c'est ça aussi il y a aussi il y a toute une hiérarchie qui au fond d'une certaine manière transcrit ou essaye de retranscrire ces différents degrés avec ses logiques propres parce que parce qu'un agent occasionnel ou P1 c'est-à-dire occasionnel globalement capturé et donc déporté devient en termes de reconnaissance un agent P2 donc un agent permanent ce qui n'a jamais été en réalité dans la résistance les logiques de reconnaissance ont une logique administrative aussi qui est différente de c'est surtout vrai ça c'est vrai pour la reconnaissance statutaire enfin tu connais ça mieux que nous mais c'est aussi très vrai pour la reconnaissance honorifique c'est vrai pour les distinctions voilà effectivement oui une question s'il vous plaît Jean-François Santaréby fils d'officier de la France libre est intéressé par ces sujets bien sûr il y a un rôle que peut-être je suppose que vous utilisez dans votre livre c'est ce qu'on appelle la désobéissance civile je crois il y a eu tout un bouquin qui a été fait récemment pour une universitaire israélienne là-dessus et ce n'était pas peut-être des résistants mais c'était ça allait du du gendarme qui prévenait qu'il allait avoir une rafle ou quelque chose comme ça alors ce n'était pas vraiment des résistants mais c'était quand même des actes de résistance il y a un livre il y a une grosse étude de Jacques Semelin sur la désobéissance civile en Europe oui oui bien sûr ça fait partie de ces cercles ça fait partie de toutes ces de toutes ces de toutes ces attitudes et toutes ces manifestations qui sont difficiles à catégoriser et qui sont en même temps extrêmement importantes alors en particulier enfin une des choses qui me vient et ça fait le lien avec Semelin puisqu'après il a fait une autre étude sur les le sauvetage c'est la question du sauvetage c'est à dire comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on classe les gens qui qui préviennent qui accueillent qui 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 cachent voilà c'est une des questions donc ça va ça va au-delà des 2% d'actifs alors ils font quelque chose oui oui ils font quelque chose mais la question c'est pas seulement faire quelque chose d'être résistant c'est aussi avoir conscience de nuire à l'ennemi il y a des gens qui vont cacher des gens qui n'ont pas forcément conscience ni qui font de la résistance ni qui nuissent à l'ennemi c'est simplement humanité c'est là où c'est très compliqué c'est pas ça dépend où ça dépend à quel moment mais il y a des gens aussi qui voilà c'est les juifs alors ce que je vous propose évidemment le temps passe ça fait déjà donc il y a deux heures nous sommes ensemble et on n'a pas vu passer le temps voilà c'est la preuve que nous sommes en présence de deux deux excellents historiens et donc orateurs ce soir professeurs parce que ce sont des professeurs et donc ce livre cette histoire de la résistance qu'ils ont écrit à six mains et bien maintenant je vous propose éventuellement de le lire ce qui sera peut-être un compliment on n'a pas tout dit en deux heures là et loin de là mais c'est vrai qu'aussi il n'est pas exhaustif ce qu'a dit d'ailleurs Sébastien Gatali on va quand même non seulement les applaudir à nouveau pour les remercier c'était une excellente grâce à toi merci à Sébastien pour la connaissance la science de l'éducation on va suivre et on peut dire que c'est un excellent livre et j'espère Sébastien qu'il n'ira pas dans les CDI pour caler les rayonnages voilà mais ça dans ce cercle est-ce qu'il y en avait un dans chaque CDI de France c'était quand même une très belle idée la balle est dans l'éducation nationale alors juste avant de laisser la place donc à la science de l'éducation maintenant et puis d'échange évidemment avec les deux auteurs qui sont présents il y aura une conférence la semaine prochaine c'est assez rare nous avons deux conférences de suite donc nous aurons une conférence le 25 septembre exclusive qui sera animée par Guimet de Sérigné à l'occasion de la sortie de son livre Pechkov donc le manchot magnifique voilà ce sera la semaine prochaine je vous souhaite une bonne soirée merci à vous et à très bientôt au revoir les sanglots longs les violons de l'automne bless mon coeur d'une langueur monotone je répète bless mon coeur d'une langueur monotone Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?